On va le faire. T'entends le micro ? Oui, chef. Allez. Bonjour, chef. Je vais vous demander le type de silence, parce que quand elle en a besoin, pour la deuxième partie, elle a très important. Patrick, on ne t'entend pas. Tu ne m'entends pas ? Non, avec ta pénurie, elle ne t'entend pas d'ici. Alors, imagine dans le fond. Vous ne m'entendrez pas au fond ? Oui, je m'entends. Je vais vous demander de ne pas sortir pendant la séance, parce que ça va tomber des énergies. Donc, vous êtes là. Vous êtes obligés d'y rester jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Non, jusqu'à la mort. La fin du début. Tu n'as pas dit quelle fin ? Jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas la concentration. C'est les morts qui parlent. Si vous parlez, ça me gêne. Je vous laisse avec elle. Elle fait la meilleure idée sans photo, comme tout le monde le sait. Voilà. Donc, bonne après-midi. Merci. On va décroiser les mains et les jambes. Merci. Tu es prête à partir, toi, on dirait. On va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. C'est le moment-là. Si vous avez perdu un parent, un ami, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, un chat, un chien, c'est le moment ou jamais, d'accord ? Pour toutes ces personnes. Moi, je lui dirais la séance à ma maman aujourd'hui parce que bientôt, c'est la fête des mères et que comme je pense à elle, que je suis un peu loin d'elle, enfin, parce que je suis ici avec vous, donc je pense à ma maman et je lui envoie tout mon amour de votre côté. Je lui dirais la séance à ma maman. En honneur à ma mère et à toutes les mamans de la terre. Heureusement qu'il y en a. Merci. Donc, vous décroisez bien les mains, les gens. Vous envoyez de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées. C'est le moment de jamais, d'accord ? Pour les défunts, les désincarnés et pas les morts. Je n'aime pas le mot mort. Pour la paix aussi dans le monde. Merci. Et à toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Comme ça va être la fête des mères bientôt. À toutes ces mamans-là et toutes les mamans qui ont le nom. Je souhaite de très bonnes fêtes. Voilà. Merci. Un, deux, trois. Entre la quatrième et la cinquième rangée sur le côté droit, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un du Parkinson. Parce que j'ai... Et c'était un monsieur. Je pense que c'était un monsieur qui était assis dans un fauteuil roulant les derniers temps de sa vie. Non, je suis sur le côté droit. Excusez-moi. Oui, alors ça fait combien là ? Non, c'est pas la cinquième. Non, c'est pas ça. C'est trop loin. Alors attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq. La dame rousse ou la dame blonde là par là ? À côté, il y a la dame brune. Une rousse et une brune. T'as dit une blonde. Non, non, non. Il y a la dame blonde, la dame rousse et la dame brune à côté. Ben oui, toi. Ben, fais moi. Assieds-toi et lève-la. Vous voyez, alors c'est qui ? Là, ça se situe par là. Qui a perdu quelqu'un les derniers temps de sa vie ? Ne dites pas non. Qui a perdu quelqu'un les derniers temps de sa vie qui était dans un fauteuil roulant ? Et c'était un monsieur, c'est pas une dame. Je suis par là. Alors ? Ah, je suis par là. Un monsieur, un monsieur. Voilà, je suis par là. J'étais avec les dames. Pourtant, moi, je pense que j'étais entre la dame brune et la rousse. Mais elles ne veulent pas lever la main, tant pis. Et vous, monsieur, vous avez peur. Je vais voir si je suis avec vous. Je n'invente pas, moi. Donc, comme je dis toujours, je ne fais pas le jeu de cette famille. C'était qui, monsieur, pour vous, ce monsieur ? Mon père. Il avait le Parkinson ? Non. Non, mais pour contre, il était un fauteuil roulant. Non. Le monsieur en question, il se présente à moi. Les derniers temps de sa vie, il était sur un fauteuil roulant et il allume le Parkinson. Alors, dans le Parkinson, il y a deux sortes de Parkinson. Il y a celui qui tremble et celui qui ne tremble pas. Merci. Ah oui ? C'est mon robo sur un fauteuil roulant. Merci. Tu vois, on va y arriver. Je doutes du Parkinson. Pourquoi vous doutez du Parkinson ? Je ne sais pas si. Ah, voilà. Il y a longtemps qu'il est décédé, madame ? Cinquante, six ans. Il était très important, ce monsieur, pour vous, madame ? Ben oui, il était partie de mon enfance. D'accord. C'est celui qui s'est occupé de vous quand vous étiez petite et tout ça. Il vous a donné une certaine éducation, ce monsieur ? Vous étiez gardé par ce monsieur et sa femme ? Entre autres. Voilà. C'est lui qui vous a tout appris, montré l'éducation et tout ça ? Oui, entre autres. Voilà. Vous étiez sa chouchoute ? Je ne sais pas, oui, certainement. Ah, ce n'est pas certainement ? Pas moi. Oui, je suis avec eux, donc... Ben, vous étiez la chouchoute, j'entends, moi. Et ça continue. D'accord ? Vous êtes un carrefour de votre vie, vous avez des décisions à prendre, madame ? Vous voulez changer de vie, déménager, partir ? Elle veut changer de vie, cette femme. Elle a marre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez déménager, madame ? Marre, non, parce que je suis bien. Non, vous en avez marre, on me dit. Est-ce que c'est bon ? Écoutez bien ce qu'on me dit. Vous voulez changer, changer, changement, j'entends. Vous voulez du changement. Dans certaines choses, mais pas tout ? Ben oui, mais vous voulez du... Écoutez bien ce que je vous dis, vous voulez. Vous voulez... Obliguez, hein ? Vous voulez du changement, vous voulez changer de vie, et des choses que vous voulez changer de votre vie. Plus subir, plus tout ça, c'est important pour vous. Et vous voulez déménager, madame ? Oui. Changer de région ? Pourquoi pas ? C'est pas pourquoi pas. Oui, mais actuellement, je ne suis pas prête. Ben, comment ça, vous vous apprêtez ? Non, elle n'est pas prête. Oui, mais moi, je vois changement de région. Madame, vous habitez vers Grenoble ? En Montagne. En Montagne. Parce que moi, je vous vois au bord de la mer, donc ce n'est pas du tout la même région. Ah. La tête qu'elle fait, dis-nous, la vache. Ben, c'est bien. Ben, c'est bien, non ? Mais c'est un choix, ce n'est pas une obligation pour moi. Le bord de la mer, je cesse au fond de moi, mais dans quelques années. Non, madame, pas dans quelques années. Enfin, oui, c'est relatif. Ce n'est pas dans 10 ans, 20 ans. Ah bon, on est d'accord. Non, ce n'est pas dans quelques années. Quelques années, c'est trop loin pour moi. J'y pense. Voilà, et puis j'oublie, c'est ça ? C'est ça. C'est qu'un rêve inachevé, c'est ça ? Non, ce n'est pas un rêve. Voilà. Parce que moi, je quittais la montagne et je m'en vais vivre au bord de la mer, donc ce n'est pas du tout la même région. On est d'accord ? Oui. Pourquoi la Bretagne, avez-vous sa marque ? Pardon ? La Bretagne, madame. Vous êtes déjà allée en Bretagne ? Oui, j'étais jusqu'à la même année et je n'aime pas du tout la Bretagne. Mais vous, attendez. Ah ! Vous êtes déjà allée en Bretagne plusieurs fois ? Oui. Voilà. Ça a marqué pour vous la Bretagne ? Non. En bon ou en pas bon, mais est-ce que ça a marqué ? Non. Si ? Ben si. Si elle n'aime pas, c'est qu'elle a marqué. Si vous n'aimez pas la Bretagne, c'est que ça a marqué. C'est passé quelque chose, un événement qui vous a marqué là-bas. Non, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Est-ce que ça a marqué ? Je ne le vois pas. Il y a quelque chose. Vous étiez jeune quand vous avez été en Bretagne, madame ? Non. Quel âge vous aviez ? Je me suis allée. Vous avez quel âge ? Plusieurs fois, vous êtes allée. Deux fois. Voilà, c'est ça. Et il s'est passé quelque chose, un événement là-bas qui a été marquant pour vous. Vous me dites non, mais réfléchissez à ce que je vous dis. Et oui. Et ça, c'est votre grand-père qui me le dit. Ben oui. Vous réfléchirez, mais je ne serai plus repartie. C'est dommage. Bon, moi, pour moi, je vous vois changer de région. Je vous vois quitter vos montagnes. Je vous vois partir au bord de la mer. Vous voulez partir où ? Vous voulez vous installer à l'île de la Réunion ? Donc, comme j'y vais tous les ans, c'est peut-être là. Vous voulez vous installer à l'île de la Réunion ? Oui, il y a la mer à la Réunion. Vous voulez vous installer ? Parce que moi, j'avais mer et soleil, donc moi, je dirais oui. Où ça ? Près de chez votre papa ? Oui. Pas proche, proche. Pas dans la même ville. Je ne pense pas. À côté ou quoi, mais pas dans la... Proche, proche. Ton voisin, voisine, non, ça, c'est non. Peut-être pas forcément la même ville, mais pour moi, vous partirez là-bas. Ça, on me le donne. On me le donne. Et ça, c'est votre grand-père qui me dit de vous le dire. D'accord ? Il vous protège beaucoup. D'accord. D'accord. Ben si. Maintenant, tu le sais. On me donne ça. Il me dit qu'il ne vous a jamais oublié, qu'il ne vous oubliera jamais. D'accord ? Vous l'avez accompagné jusqu'au bout, votre grand-père, madame ? Justement. Voilà, parce qu'il me dit qu'elle m'a accompagné jusqu'au bout. Dis-lui merci, merci pour tout, il me dit de vous dire. Merci. D'accord ? Là, il y a une fête et un anniversaire qui approche, là, bientôt ? Oui. Parce qu'il me dit Happy birthday to you. Il a de l'humour, votre grand-père, voyez-vous. Oui. C'est l'anniversaire de qui ? De rien. Voilà. Tu vois, ça, c'est des fois que tu ne comprendrais pas encore. La lettre J et la lettre P, c'est qui ? Un prénom qui commence par un J et un prénom qui commence par un P. Comme Pascal, Paul, Pierre, Philippe. C'est autour de vous, madame. Et qui est divorcé autour de vous ? Les parents. D'accord ? La lettre J et P. Ou JP, ça s'appelle Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Philippe. Ça ne vous donne rien ? Vous le retenez parce que ça marque. On me donne ça. Votre grand-père, il vous demande de balayer votre passé. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Voilà, c'est bien. Dépouillement total, renouvellement total de vie. D'accord ? Et pour moi, vous quittez la région, madame. Et pas dans dix ans. D'un coup, vous partirez. Vous vous rappellerez de ça ? Vous aurez une opportunité, un choix. Il y a quelque chose qui se débloquera. Ça sera d'un coup, d'un coup, on me dit, elle partira. Vous avez des enfants ? Non. Non ? C'est à qui ces deux enfants autour de vous, alors ? Deux enfants. On dirait que c'est les vôtres. Vous êtes... Ah ben oui, parce que vous les avez élevés, ces gamins, non ? Oui. Pour moi, c'est vos deux enfants. Il n'y a pas... Ce n'est pas vous, la mère biologique, mais pour moi, c'est pareil. On me donne ça. Et un prénom avec un G, ça vous donne quelque chose ? Comme Guy, Gaëtan, Gilbert, Gérard, Georges. Vous vous rappellerez des prénoms que je vous ai dit parce que vous rechercherez. C'est important. D'accord. Vous avez eu des soucis de santé, madame ? Non. Faites attention à vos jambes. Faites attention à la colonne vertébrale. Vous avez eu des problèmes de ce côté-là ? Merci. Attention à tes jambes. Attention à la colonne vertébrale. Moi, je pense que vous l'avez échappé, belle. Oui, j'ai échappé belle. Ben oui. Ben ça, votre grand-père, heureusement qu'il est sur vous. Moi, je vous le dis, moi. Ben oui. Merci, papy. Merci, papy. Ben oui. On me le donne. Le prénom de Nicole aussi, ça vous donne quelque chose ? Et Michel, c'est qui ? Et on me remet encore J.P. Et elle ne voit pas la fille. Des fois, qu'elle ne comprendrait pas. Je ne comprends pas. Eh oui, pourtant, j'ai. C'est autour de vous, madame. D'accord. Qui a travaillé dans l'enseignement et qui était militaire ? Mon frère. Les deux, ils étaient enseignants et militaires ? Mon frère militaire et l'enseignement... C'était qui ? Prof, instituteur, institutrice ? Et famille nombreuse, c'est qui ? Du côté de papa ou maman ? On me le donne du côté de papa. Combien ils étaient ? Six, sept. Voilà, sept, je pense. On me le donne. Et on me remet le J.P. Bon, ben, va pas la fille, j'y peux rien, moi. C'est pas moi, ça on me le donne. D'accord ? Faites attention à vos jambes en vieillissant, tout ça. Ça on me le donne. Moi, pour moi, vous partirez. Vous avez moins de trois ans, moins de trois ans. D'un coup. Vous avez une maison ici ? D'accord. Elle a vous la maison ? D'accord, vous vendrez la maison. Pardon ? Vous vendrez la maison et vous partirez ailleurs. C'est ce qu'on me le donne. Vous vendrez bien, ça se passera bien. C'est pas une obligation. Pardon ? Ben oui, ça se passera bien, vous inquiétez pas. C'est pas une saisie ni rien et tout. Tout se passera bien. Vous vendrez d'une bonne façon, c'est-à-dire que vous y perdrez pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et vous partirez, comme on dit, bon pied, bon oeil. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Je vois une évolution spirituelle sur vous. D'accord ? Par contre, vous êtes seul ? Pourtant, je vous sens seul, bon. Est-ce que vous comprenez ? Des fois, on peut être seul à deux. Pardon ? Bon, ben, vous avez compris. Ça, je pense que quand vous serez partis, quand vous serez ailleurs, le grand-père, il me dit, là, enfin, tu seras heureuse, il est ton grand-père. Vous vous rappellerez de ça ? Oui, je vous rappellez. Avez-vous une question à poser ? C'est vous qui lisez beaucoup des livres ésotériques, comme ça ? Absolument pas. C'est quoi, tous ces livres ésotériques, alors ? Vous vous apprêtez des livres ? C'était avant ça. Eh ben oui, mais pourquoi vous me dites absolument pas ? Non, absolument pas. Mais madame, vous avez beaucoup lu des livres ésotériques. Ça, on me le donne. Ben oui, ben, vous me dites non, absolument pas. Ça, c'est ton grand-père qui me le montre, tu vois, il ne peut pas inventer, hein ? On me le donne. De ne pas vous disperser, il vous dit, votre grand-père est d'aller toujours dans le même chemin. C'est ce qu'il veut. D'accord ? On me le donne, ça. Et faites attention, autour de vous, il y a une personne qui sera victime d'un vol. Alors, je ne sais pas, c'est quelqu'un de proche de vous, mais ça, vous ne pouvez rien faire, il y a quelqu'un qui sera victime d'un vol. On me dit de vous le dire. C'est comme ça. Avez-vous une question à poser ? Votre grand-père, il vous embrasse très fort. Je l'embrasse de même. Voilà. Et il vous remercie vraiment parce que vous l'avez vraiment à compte. Il y avait beaucoup d'amour et c'était très fusionnel, vous et lui, hein ? Et ça continue. Pour moi, quand vous avez perdu votre grand-père, c'était votre père, votre grand-père, c'était tout pour vous, ce monsieur. Et ça continue. Même décédé, de l'autre côté, dans l'au-delà, je continue d'être proche de toi. Voilà ce qu'il me dit de vous dire. Merci beaucoup. Merci à lui. Allez, je vous laisse. Et vous recherchez le J.P. Non, j'ai demandé. Mais elle n'a pas demandé. Ça me donne sens. Waouh. Là, je suis par là. Je suis par là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je suis avec quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la tête. Ouais. Et j'entends, pah, le coup, comme ça. Ça marche, je suis par là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sixième, septième rangée par là. Quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est tiré une balle dans la tête. Non, je suis par là. Je m'excuse. Voilà. Ça fait combien ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui. C'était qui pour vous ? C'était un même mignon. Voilà, jeune. Quel âge il avait ? Il avait une tante d'années. Voilà, quelqu'un de jeune. De mignon quand même, qui avait une belle tête. Oui. On est d'accord ? Il était amoureux de toi, ton âme. Je ne peux pas, je suis obligée de la voir. Mais qu'elle se lève. Je ne peux pas, je ne les vois pas, mon fond. Donc, je suis à plat. C'était qui pour vous ? Il était amoureux de vous ? Oui, je sache. Oui, mais tu n'as rien vu à moi. Ça fait longtemps qu'il s'est suicidé. Il est insolive. Voilà, on me le donne. Ça fait longtemps qu'il est suicidé. Il me dit de vous dire qu'il n'aime pas votre vie. Merde. Est-ce que vous comprenez le message ? Merde. Oui, hein ? On est d'accord ? Alors, on me donne ça. Qu'est-ce que c'est que vous cherchez ? Il me dit, elle cherche, elle cherche, elle recherche. Il est drôle, votre ami, hein ? Lui, il était, pendant une période de sa vie, il a été très, très mal pendant des années. On est d'accord ? Oui. Voilà. Il avait fait plusieurs fois plusieurs tentatives de suicide, ce monsieur. Mais vous ne le saviez pas. Non. Il me le dit. Il me dit de vous dire qu'il vous protège, que vous aussi, vous avez eu des idées bizarres. Oui. Il me fait non, 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 qu'il me dit. Et toc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. D'accord ? Je vous donne ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du régime, vous, madame, ou pas ? Euh... Qu'est-ce que vous faites avec la nourriture, là ? Je vous vois, en train de trier dans l'assiette, comme ça, là, je ne sais pas, je n'ai pas faim, je n'ai pas de souci. Oui, je n'ai pas toujours très faim. Bon, on est bien d'accord. Donc, vous faites du régime, c'est ça ? Non, je ne vois pas le goût, pas d'appétit, pas de... On n'est d'accord ? Pas la joie de vivre, non plus. Il y a longtemps que tu me l'as perdue, cette joie de vivre. Oui. Il y a longtemps que tu traverses un tunnel, que tu ne vis pas, que tu survis, ici, sur cette terre. Ça, c'est ton ami qui me dit de te le dire, tu vois ? Dis-lui que moi, je suis là et que je suis proche d'elle. D'accord ? Mais il m'a dit, non, non, non. Tu as bien compris le message, hein ? D'accord ? Il me remonte à vous, quand vous étiez jeune et quand vous alliez à l'école. La période, l'adolescence, par la 15, 16, 17 ans, c'était une dure, cette période-là, non ? Pour vous. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Il y a eu des problèmes avec une femme proche de vous ? Ma mère. Voilà, votre mère. Oui. Et vous n'avez pas résolu ces problèmes-là ? Non. Voilà. Elle est décédée et la dernière. Et il ne faut pas redonner à votre maman ? Oui. Vous comprenez ? Oui. D'accord, ça commence par là. Votre maman, il la croise de l'autre côté, pourtant, ils ne sont pas sur le même plan. Votre maman, c'était une très belle femme. Oui. Et c'était quelqu'un qui avait un foutu caractère. On lui aurait donné le bon Dieu sans contre. Mais oui, mais elle avait un foutu caractère. Elle ne montrait pas tout. Elle était très maligne. Oui. D'accord, madame sœur ? Elle vous demande pardon, votre maman. Oui. D'accord ? Oui, elle vous a aimé. Ça répond à vos questions. Oui. À sa manière qui n'était pas la vôtre. Tout à fait. D'accord. Qui c'est qui buvait, qui était alcoolique comme ça ? Voilà. Il est décédé lui aussi ? Oui. Voilà. Oui, il y a très longtemps. Voilà. Disons, ça a gueulé de l'autre côté quand ils se sont retrouvés. Papa, il est décédé avant maman. Oui. C'est ça, hein ? Voilà. Oui, mais quand ta mère, elle est arrivée de l'autre côté, alors tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, ils ont réglé les comptes, hein ? Oui. Et vous, physiquement, comme ça, vous ressemblez à votre père, c'est ça ? Ben, je ressemble à lui, trop à l'un. Si, t'as quand même des traits de caractère de ton papa, quand même, hein ? C'est pas un père, mais pas... Et dans le physique, tout le bas du visage et tout ça. Regarde les photos. On me donne. Un prénom avec un R, c'est qui ? René, Robert, Roger ? Riri dans les trois petits cochons, non, je rigole. On peut le voir. René, peut-être. C'est qui, René ? C'était un ami du club de tir. D'accord, oui. Il n'a pas tiré une balle dans la tête, lui ? Non. Non. D'accord, on donne ça. Le monsieur qui s'est tiré une balle dans la tête, c'est il y a longtemps, ça ? Oui, il y a longtemps. Il y a combien d'années ? Il y a peut-être 10 ans, 15 ans. J'allais dire 15 ans, moi, tu vois, à peu près. Oui, c'est en France, c'est 15 ans. Voilà. Je peux t'assurer que pourtant, il vient te voir et il t'accompagne dans ta vie. Tu n'es pas seule, il me dit, de te dire. Toi, tu crois que tu es seule. Tu n'es pas seule, ce n'est pas vrai. Et vous avez une grand-mère aussi qui vient vous voir. Ah, Suzanne. Elle faisait des confitures, cette dame-là. Elle me montre des pots de confiture avec des étiquettes. Ah, c'est la mère de ma mère, alors. Oui. Et puis, elle les mettait dans un garage. Elle mettait dans la cave. Voilà, c'est tout noir et tout. C'était pour que ça se conserve. Oui. Elle me fait ranger tous les pots comme ça, tu vois, sur les étagères comme ça, les pots de confiture. Elle se fait bien reconnaître ta grand-mère. Moi aussi, je suis la lise. C'est étonnant. D'accord ? Oui, c'est comme ça. Suzanne. C'est qui, Suzanne ? Non, Suzanne, c'est votre grand-mère. Eh bien, Suzanne, moi aussi, je suis là, elle dit aussi. Ah, elle se batte. Elle ne me donne pas son futur. Ah oui, mais non. Oui. Elle me donne ça. Qui était policier ou gendarme dans la police ? Un cousin à mon père. Et qui était gradé, qui a réussi, qui a passé des échelons comme ça, qui a été gradé ? Oui. On est d'accord ? Oui. Qu'est-ce qu'il était gradé comme grade ? Alors, ça, je me rappelle. Eh, on me donne ça. Et les parents ? Ah ben oui, je sais. T'es entourée de morts. Ben oui, mais t'es entourée. T'es entourée de morts. Et surtout, cette amie-là, qui se fait reconnaître, et qui me dit que ça ne va pas bien, que ça ne va pas bien, il me dit, pense à moi, moi, quand ça ne va pas, pense à moi, parce que moi, je suis là, il me dit de te dire. Et que tes petites idées dans ta tête, on n'est pas d'accord de l'autre côté. Tu te fais drôlement gueuler, tu sais. Et encore, je calme là, parce que là où ça gueule, mais alors bien. Et moi, je leur dis, doucement, doucement, parce que là, ils te sortiraient des trucs, il y a du monde, tu vois ce que je veux dire ? Pas trop, d'accord ? On me le donne. Balaye le passé, qu'on te dit. Ça, tu ne sais pas faire. C'est du mal. Tu ne sais pas faire, hein ? Et il faut balayer le passé pour pouvoir aller de l'avant, d'accord ? Changement professionnel, vous voulez changer de travail ? Oui. C'est oui ? Oui. Mais faire autre chose ? Oui. Ah oui, moi aussi. Et puis, quelque chose qui est plus, c'est pas valorisant, quelque chose de plus, je me sens plus utile, je me sens mieux, je me sens plus à l'écoute et tout ça, beaucoup plus utile. Est-ce que ça vous parle, ça ? Je ne sais pas. Le prochain travail, vous vous sentirez beaucoup plus utile. C'est comme une révélation, vous vous sentirez mieux dedans. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. C'est important, d'accord ? Qui c'est Brigitte ? C'est la femme de... On est en... Il a une langue bien pendue, celle-ci, hein ? Oui. Eh oui. On me le donne. Il y a un repas de famille, quelque chose là, qui arrive là bientôt, là, ou pas pour vous ? Non. Ah bon, il n'y a pas une réunion de famille ou un repas de famille avec des gens, des amis ? Ça fait comme une famille, je ne sais pas ce que c'est, ça. Un baptême, un mariage, un truc, je vois, une réunion de famille. Non, mais je ne suis pas courante, je ne la vois pas, ma famille, donc... Eh bien, vous verrez, non, mais ce n'est pas votre famille. Je vous vois dans un repas de famille. Vous êtes à table avec des gens, ils sont en famille, et vous, vous êtes dans ce repas. Vous vous rappellerez de ça ? Oui. Vous serez invité, quelque chose. On va bien rigoler, et puis ça va être bien arrosé, surtout, parce qu'il y en a un plus d'un... Il ne boit pas que de l'eau, vous voyez ce que je veux dire ? On donne ça. Le prénom de Marie aussi, c'est qui ? Non, je ne vois pas. C'est une personne décédée aussi. Ça marque votre enfance. C'est quelqu'un qui connaissait votre famille. Non ? Qui était agriculteur ou paysan ? Mon grand-père. C'est un rapport avec ça. Cette femme-là, elle connaissait, parce que je la vois habillée, vous savez, comme dans l'ancien temps, tout en noir, comme les femmes, elles s'habillaient autrefois et tout ça. Et qui c'est qui est d'origine étrangère ? C'est vous ? Non. Qui est d'origine étrangère ? Ah, il y a quelqu'un qui est d'origine étrangère, là. Je ne vois pas. Vous êtes seule, sentimentalement ? Oui. D'accord. Ah ben, c'est la personne, certainement, que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui est d'origine étrangère. Vous vous rappellerez de ça ? Oui. Vous n'y croyez plus ? Non. C'est comme le porcelus, ça tombe dessus. Ah non, vous ne resterez pas seule, hein. D'accord. Vous n'avez peut-être pas envie, peut-être, je ne sais pas, mais... Vous, en fait, vous voudriez bien avoir quelqu'un, mais lui, chez lui, moi, chez moi, on se voit de temps en temps. Ben, ça ne se passera pas comme ça. Non, ils sont morts de rire. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas triste. Elle rigole à lui. Si elle croit que... Ben, écoutez, vous, vous pensiez, lui, chez lui. Vous, chez vous, on se voit de temps en temps, ça ne se passera pas comme ça. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est sous le même toit, et puis voilà, ils ne disent pas autrement. C'est comme ça. Vous vous rappellerez ? Oui. On me le donne. Et puis, alors, vous, c'est pareil, par rapport à votre destin, vous allez dire, et pourquoi ça m'arrive maintenant, et pourquoi ça m'est pas... Parce que c'était comme ça, et parce que c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais au début, dis donc, oulala, lui, il va faire Koh-Lanta avec vous, hein, l'épreuve du feu, de l'eau, du matin. Tout pour voir s'il est vraiment fiable. On est d'accord ? Tellement que vous avez été déçus, ma belle. Oui, mais c'est pas lui de... Mais c'est pas celui-là qui va arriver, qui va payer les pots cassés. Non, mais j'en suis vraiment d'accord, il n'y aura pas les pots cassés. J'espère bien. Sinon, un petit coup de fil, vous ferez une piqûre de rappel. D'accord ? D'accord. Parce que lui, il va arriver, le pauvre, je n'ai pas dit qu'il va payer tous les pots cassés. On est d'accord, hein ? D'accord. Mais au début, vous êtes très méfiante. La barre, elle est haute, hein ? Ouh là 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 là. Vous êtes jalouse en plus. Pas trop. Oh, pas trop. Oh, je rigole, je rigole. Excusez-moi, je... Je rigole parce que vous allez voir comment vous allez changer. C'est très drôle. Mais c'est sympa, hein ? D'accord ? Avec cette personne, vous allez beaucoup voyager aussi. D'accord ? D'accord. Et au début, vous ne serez pas trop, comme on dit, si c'est du lard ou du cochon, vous allez être très méfiante et tout ça. Et après, vous aurez peur. Peur de perdre cette personne. On est d'accord ? D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, vous resterez avec. On vous l'envoie. Parce que vous ne savez pas choisir, vous, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, qui sait qu'il y a une belle musique de téléphone, là ? Moi, je ne vous le dirai pas. On ne va pas balancer, mais... Coupez le portable, sinon je le prends. Est-ce que vous avez une question à poser ? Il y a l'amour qui arrive pour vous. Oh, la tête. C'est bien. Mais c'est peut-être professionnel, en fait. Mais je ne peux rien. Tu vois, tu pourrais savoir. Ce n'est pas le jeu de cette famille, comme je dis toujours. Tu veux savoir sur le travail ? Pour moi, j'ai des changements de travail. Mais c'est l'amour. L'amour qui changera ta vie. Ne l'oublie pas. Non, je ne l'oublie pas. Ça, c'est par rapport à ton ami qui s'est suicidé et qui avait le mal de vivre. Et Dieu sait ce que tu dois savoir, ce que c'est. Oui. On est d'accord ? Il m'a dit, ne m'oublie pas, on choisira pour toi. Voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Nous, on t'aime, il m'a dit de te dire. Merci. T'as une question ? Savoir dans quoi je vais m'orienter professionnellement, du coup ? Moi, je pense, écoute-moi bien, que tu feras ta vie en fonction de la personne que tu vas rencontrer. Si on part là-bas, on part là-bas et je fais en fonction de lui. Donc, il y a un grand changement de vie. Et il y aura deux déménagements coup sur coup. Tu auras un premier déménagement, qui est on part, on se pose. Et après, un deuxième déménagement où là, vraiment, on s'installe et tout. Tu te rappelleras ? Oui. Vous avez des animaux ? Non. Parce que je pense que vous en aurez. Super. Vous aimez bien ? J'adore. Alors, c'est parfait. Tout va bien. Votre papa, il vous embrasse. Oui. On a déjà dit que mon papa... Et il pense tout le temps, tout le temps à toi. Moi aussi. Ne m'oublie pas, qu'il me dit aussi. Non, je ne m'oublie pas. Parce qu'il n'y a pas un jour où ton père, il ne te rend pas visite. Tu vois, tu n'es pas seule. D'ailleurs, tu as des bruits et tu as des signes chez toi. Des fois, même, tu as peur un petit peu. Oui, quand je rentre dans ma chambre. On est d'accord. Il me dit, n'aie pas peur. Voilà. D'accord. Tu vois que tu sens bien. Voilà. On t'embrasse très, très fort. Et arrête... Des petites bêtises dans ta tête. Change-lui très vite. Allez. Merci, là-haut. Merci, là-haut. C'était ton ami. Le pauvre, il ne s'est pas raté, lui. Donc, il savait ce que c'était que d'être mal. Voilà. Ne l'oublie pas. De temps en temps, si tu pouvais allumer une petite bougie pour lui, ça ne serait pas mal. D'accord ? Surtout que tu as une église pas loin de chez toi, n'est-ce pas ? Tu ne fais que passer devant, jamais tu rentres dedans. Tu rentres là, oui. Oui. Rentre la prochaine fois dedans et allume une bougie pour lui. Bye, bye. Alors là, je ne sais pas, j'étais sur le côté gauche et je suis avec un monsieur et puis il me fait comme ça. Alors, il a une blouse blanche et tout ça. Et je pense que c'était un monsieur qui était la farine, comment on appelle ? Boulanger. Oui, boulanger. Boulanger ou alors... Et puis, il n'arrête pas de me montrer des gros sacs de farine comme ça qui transportent. Meunier ou... Parce qu'il me montre des gros sacs de farine sur le côté gauche comme ça. Qui a côtoyé quelqu'un qui était soit boulanger, soit meunier et qui a... Oh, il me montre un moulin là maintenant. Donc, je dirais meunier moi pour moi. Et qui faisait de la farine, mais de la bonne farine. Et c'est des sacs en papier, ce n'est pas des sacs... C'est des sacs en papier, ce n'est pas des sacs en plastique, c'est des sacs... C'est pas en toile ? Peut-être un peu en jusque, mais il y a du papier dessus, tout ça. Je n'arrive pas à lire le nom. Et je suis sur le côté gauche. Et je ne suis pas du tout ici dans la région. Non, je suis vers la Provence. Ça marque pour quelqu'un la Provence ? Un endroit où il y a un moulin, un moulin où il y a de... Pardon ? Alphonse Daudet ? Oui, peut-être Alphonse Daudet, oui. Alphonse Daudet, je ne sais pas où il était dans le sud. En Provence. Je suis vers la Provence. Le département 13, exactement. Quelqu'un qui était boulanger, qui était... Ce n'est pas la femme du boulanger, mais presque. Menier ou boulanger, mais... Il y avait tout en blanc, avec des espèces de sabots blancs, vous savez. Une tunique blanche. Et puis, il me fait comme ça. Il s'essuie sur le ventre comme ça. Il est trop drôle. Il avait aussi quelque chose... Comment on appelle ça ? Oui, une toque ou un truc pour pas que les cheveux par rapport à l'hygiène. Non, ce n'est pas un béret. Un calot, un truc comme ça. Mais alors, dis donc, je suis transportée, ce n'est pas récent, ça. Je suis transportée la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40, 42, 45. C'est vieux, ça. Il me faut tout ça. Quelqu'un qui était ou boulanger, ou pâtissier, qui avait... Je suis obligée de me lever. Je suis désolée, mais... Non, vas-y, vas-y. Alors, je suis sur le côté gauche. Attends. C'est qui ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Par là, sur le côté gauche. Qui va passer des vacances dans le 13, le département 13 ? Ça marque pour quelqu'un, là. Pardon ? Vous allez où, madame, dans le 13 ? À côté de Cavaillon. À côté de Cavaillon. Oui, mais le Cavaillon, c'est le 84, non ? Non. Et le Orbon, c'est le 13. Parce que j'entendais le 13, ce n'est pas le 84. D'accord ? On me le donne. Et si je vous parle d'un boulanger, d'un pâtissier... Ah, écoutez, ça marque pourtant. Vous allez souvent passer des vacances là-bas, madame ? Je vais en faire. Merci. Vous m'avez ramené l'énergie du boulanger. On va apprendre du boulanger. Parce que je vais marcher... Si elle peut se lever, tu t'assoies. Vous pouvez vous lever, parce qu'elle filme, donc je suis obligée de m'asseoir, moi. C'est une petite chapelle. Oui. Et il y a des petits moulins. Moulins avant, tu vois, c'est ça. Parce qu'il m'a montré le moulin. Il m'a montré une toute petite, petite boulangerie. Un peu avec du pain artisanal, des choses comme ça. Je ne t'habite pas... Voilà. Il y a des oeufs. Voilà. Non, moi, il m'a montré la boulangerie. Il ne m'a pas montré les oliviers, d'accord ? Il m'a montré la boulangerie. Il m'a montré un petit moulin. Il m'a parlé du département, le 13, qu'il me dit. Il me dit, c'est en Provence, ce n'est pas ici. D'accord ? Voilà. Et vous y allez souvent là-bas, dans cette région, madame, ou pas ? Moi, j'ai ma tante qui habite. Donc, j'y vais deux, trois fois dans la nuit. D'accord. Et votre tante, ça fait longtemps qu'elle y vit là-bas ? Elle n'a pas connu le boulanger ou... La femme du boulanger ou... Elle est venue avec un boulanger. Ah, ben voilà. Parce qu'on me parle d'un boulanger, quelqu'un qui était du métier de la bouche, quoi, en fait. Du métier... Tout ce qui a un rapport avec la boulangerie et tout ce qui s'ensuit. Elle a toujours cherché ce boulanger, mais après, je connais. Après, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Alors, elle est âgée, votre tante, madame ? Elle a 73 ans. D'accord. Les années... La Deuxième Guerre mondiale, ça l'a beaucoup marquée ? Après, il y a tous ses parents, tout ça, oui, qui ont fait la guerre. Qui ont fait la guerre et qui ont été très, très marqués. Parce que j'entends. Il me dit, le fameux boulanger, il me dit, c'était pendant la période de la guerre. On n'avait pas toujours de quoi manger. Les gens, ils allaient chercher, vous savez, le pain, c'était rationné pendant la guerre. Et il me parle de ça, ce fameux boulanger. Par contre, ce n'était pas de la famille particulière, non ? Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a été connu. Et peut-être votre tante, elle est veuve, votre tante. Voilà, parce qu'on me dit qu'elle est veuve. Et qu'elle est seule, cette dame-là. Elle n'a pas refait sa vie. Et elle est toujours chez elle. Et elle a peur d'aller dans une maison de retraite ou quoi. Elle n'ira jamais dans la maison de retraite, tu peux lui dire. D'accord ? Tu lui diras, elle va être contente. Elle, elle a peur surtout pas de devenir aveugle, surtout pas de devenir handicapée. Rester jusqu'au bout, dans ma maison. C'est ce qu'elle veut. Eh bien, elle aura ta tante. C'est ce qu'on me donne. C'est une brave femme. Ça fait un moment qu'elle est veuve, cette dame. Ben oui, parce qu'elle n'a pas refait sa vie. Ça, c'est la femme à un seul homme. On est d'accord ? Ben oui, ça ne veut rien dire. Très gentille aussi. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et qui, elle aussi, a vécu beaucoup d'injustices. Beaucoup de... Elle ne comprend pas pourquoi la méchanceté gratuite et tout ça. Elle a beaucoup vécu d'injustices. Elle est très contente quand elle vous voit, votre tante. Et c'est vraiment de bon cœur. D'accord ? Et c'est vous qui l'a gâtée, qui lui portait plein de choses et tout ça, comme ça ? Ben oui, c'est... Elle est gentille, hein ? C'est très bien. Ben, vous êtes gentille. Son mari, il vous remercie, le tonton. D'accord. D'accord ? Il vous demande, occupe-toi d'elle encore un petit peu. D'accord ? Comprenez ? Qui est Odette ? C'est sa maman. Voilà. Qui est décédée ? Oui. Eh ben, Odette, elle te remercie pour tout ce que tu fais pour sa fille. Elle s'est beaucoup occupée de sa maman. Voilà. Ben, Odette, elle vous remercie à vous de vous occuper de votre tante. Qui sait ? Qui a connu le fameux boulanger qui est décédé pendant... Ça fait tout un... C'est un pulse, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut comprendre, hein ? Oui. D'accord ? On me donne ça. Madame, qui c'est qui est mort du cœur ? Pour mon cœur, qui c'est qui a eu des problèmes comme ça ? Du cœur, mon papa a fait un AVC. Ah oui, ça fait cœur, peut-être. Oui, d'accord. Il est décédé, votre papa ? Oui. Il est décédé de l'AVC ? Oui. D'accord. Mais non, ce qui est... Pour mon cœur, pour mon cœur, c'est emboli pulmonaire ou quelque chose comme ça, ça ne vous donne rien ? Oui. Une dame, plutôt. J'ai quelqu'un qui se sent mal et j'entends « Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise ». Elle tire une chaise comme ça, elle s'assoit sur la chaise. Ah ! Et pouf ! Elle décède assise sur une chaise. C'est qui ? On va demander à votre tata, là-bas. Oui, peut-être. Parce que ça marque, hein. Vous y allez cet été ? Vous allez y retourner cet été ? Oui, parce qu'elle vous attend. J'en viens. Mais oui, mais à chaque fois, ça lui serre le cœur quand vous repartez. Oui, elle a l'air dans les yeux. Mais oui, je sais. Elle est triste, la pauvre femme. Parce qu'elle aime bien quand vous êtes là, que vous vous occupez d'elle et tout ça. Ça lui fait de l'ambiance à la maison et tout. Oh là 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 là. Ouais, on me donne ça. Qui a perdu un berger allemand ? Et un épanol breton ? Non, un berger allemand, c'est mon beau-père. D'accord. Et l'épanol breton, caramel et blanc, chien de chasse ? Non. Nous, on a perdu un bâtard, c'est-à-dire un petit chien. Ah non, un épanol breton, c'est pas un foxtérien, un bâtard. Un épanol, c'est les chiens, vous savez, les oreilles qui tombent, comme ça, non ? Caramel et blanc. Vous poserez la question à votre tante là-bas. Lucie, Lucia, Luce... Lucienne, c'est la belle-mère. Lucienne. Elle est vivante, ta belle-mère ? Oui. D'accord. Il y a des problèmes avec elle ? Elle est autoritaire. On l'appelle Lulu ? Oui. Voilà. Elle n'est pas toujours commode, la Lulu, hein ? Non. Elle va avoir fait trois ou dix ans, alors. Oui, mais c'est comme ça. Elle a peur de mourir, cette dame. Oui. Oh, ça sera cul sec, vous inquiétez pas. Ça ne traînera pas propre, net, allez, hop. D'accord. Qui est Simone ? C'est la mère, madame elle-sœur. Et Marie-Thérèse. Marie-Thé, j'entends. C'est ma copine. Elle est où, Marie-Thé ? Bonjour, Marie-Thé. On vous embrasse, Marie-Thé, aujourd'hui. C'est comme ça, il ne fallait pas venir aussi, non ? On me donne ça. Madame, avez-vous aussi... Qui c'est qui est mort noyé ? Dans une rivière ou un lac ou... Puis j'ai le corps qui se promène comme ça. Oh là 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 là, ouais. Quelqu'un qui se serait jeté d'un pont. Un suicidé, oui. Ah, c'est un copain à mon fils. Ah ouais, puis je vois le corps qui... Oh ! On ne la retrouvait pas tout de suite. Oui, c'est ça. C'est ça ? Lui aussi, il vient vous voir. Ah bon ? C'est quoi, bon ? Vous n'avez pas connu ce jeune ? Il n'est pas déjà venu manger chez vous ? Chez moi non, mais c'était un grand copain à mon fils. Ben voilà. Ben voilà, mais il protège beaucoup votre fils. Mon fils est suicidé... Ben oui, mais il protégeait beaucoup votre fils. Oui, oui, c'était... D'accord ? Et qui c'est qui est mort suicidé pendu ? Pas pendu, mais tirer une balle dans la tête. Tirer une balle dans la tête ? Et le pendu, c'est qui ? J'ai un pendu, j'ai un noyé, et j'ai un... Un pendu, c'est... Un qui s'est tiré une balle dans la tête. Un qui s'est noyé, et un qui s'est suicidé pendu. Un pendu, c'est un cousin à ma tante. J'ai les trois, ils sont... Côte à côte, les trois. C'est un pendu, un temps après le décès de mon fils. Voilà. Avant votre fils... Attendez, avant la mort de votre fils, il y a eu la mort de ce jeune homme qui s'est mort noyé, c'est ça ? Non, c'était après. Voilà, parce qu'on me dit, il y a eu une mort avant et une mort après. Votre fils, c'était qui alors, l'avant ? Ben, peut-être le cousin qui s'est pendu. Ah ben, c'est ça, hein ? Le cousin qui s'est pendu après... Après, il y a eu votre fils, et après, il y a eu le jeune homme qui s'est noyé. Donc, ça me fait un avant et un après. Votre fils, il est au milieu. D'accord ? On me le donne, ça. Tout va bien, j'entends, de l'autre côté. Et vous voyez, quand on me fait tourner l'hélice du moulin, ça veut dire, l'eau viendra à ton moulin. Ça veut dire que vous, madame, si on me fait tourner une hélice comme ça du moulin, ça veut dire, vous ne manquerez jamais de pain, jamais de rien dans votre vie. Et ça, c'est un message de ces trois messieurs qui sont décédés. Vous vous renseignerez. Vous avez Louis ou Louise aussi qui marquent avec vous. Et qui ? Louis, c'est peut-être... C'est des amis à une amie, est-ce que c'est ça ? D'accord, mais vous avez côtoyé, connu ? Je l'ai rencontré, mais enfin, pas à côté de moi. D'accord. Qu'est-ce qu'avait, madame, des ulcères variqueux dans les jambes ? C'est mon beau-père qui avait en ce moment. Ah, parce qu'on mouait des jambes, alors... Abîmée, hein ? Très. Il y a 96 ans. Ah, avec des bandelettes, comme ça, plein de bandelettes. J'ai les jambes entourées de bandelettes, et quand on m'enlève, c'est pas beau à voir. C'est mal. Oui, très, 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 très mal. D'accord. On me donne ça. Et j'ai un prénom avec un T. C'est qui, T ? Thomas, Thibaut, Théo, Thierry. Qu'est-ce qu'il y a encore avec un T ? Un prénom qui commence par un T, madame. Est-ce que c'était un copain, votre fils, Thomas, Thibaut ? Ça ne vous donne rien, vous ? Vous ne voyez pas ? Retenez-le. Vous rechercherez autour de votre fils. C'est la tante qui vit là-bas ? Qu'est-ce qui a été incinéré ? C'est pas votre fils. Non. C'est avant ou après ? Il y en a un des trois qui a été incinéré ? Je crois que c'est le cousin. Le cousin, le suicide pendu ? Oui, parce que j'en ai un qui a été incinéré. Ça, on me le donne. D'accord ? On me donne ça. Bon, dites à votre tante que tout va bien de l'autre côté. Son mari, il est content. Qu'elle n'ira pas. Parce que qu'est-ce qu'elle a peur, cette dame ? Elle a très, très peur. D'accord ? Et vous lui poserez la question, l'histoire avec le boulanger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que tous les jours, elle va chercher son page. Il s'appelle Salen. Oui, mais cette boulangerie, elle a une histoire, madame. Surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été très, très marqué. Les Allemands, les Français et tout. C'est une région qui a été très, très, très marquée. Ça me le donne. Je termine avec vous. Je suis dans une maison et pas loin, il y a un puits. C'est son jambes. Il s'est suicidé dedans ? Non, c'est son jambes qui a une maison avec un puits. Il y a eu un suicidé là-dedans. Il y a un cadavre là-dedans. Moi, je vous le démontre. Il y a de l'eau au fond du puits ? Oui, oui, il prend l'eau, on lit ce loup qui est un détail de la maison. D'accord, mais je pense qu'il y a eu quelqu'un qui s'est suicidé, madame, dans ce puits-là. Avez-vous une question à poser ? Oui, c'est ça. Votre fils, il vous embrasse. Il vous cache les choses, votre fils. Ah bon ? Alors, vous arrivez, vous dites, j'avais mis la bague là, maintenant, je l'ai mis là ou je l'ai mis ailleurs, ou qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez remarqué qu'il vous fait des farces, votre fils ? Non, j'ai des signes. Vous avez beaucoup de signes. Oui. C'est vous qui lisez des livres ésotériques sur la vie après la vie, tout ça ? Oui, c'est ce qui passe. C'est lui qui vous pousse pour que vous évoluez spirituellement. C'est grâce au décès de votre fils, madame, que vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes à votre propre enfancement spirituel ? C'est peut-être cher payé, mais c'est comme ça. D'accord ? Et on vous demande, donc, le mari et tout ça de votre tante, il vous demande de vous occuper encore de votre tata, qui est la copine du boulanger, et il voudra se renseigner, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de choses. D'accord ? Là, vous allez y retourner cet été, moi, je pense. Oui, oui, au mois de lundi, je pense. Voilà, je viens de vous y retourner, vous poserez les questions à votre tante, vous comprendrez pourquoi. Avez-vous une question à poser, madame ? Oui, c'est au sujet de ma fille, je voulais savoir si elle allait fonder une famille avec son copain Sylvain. Elle est amoureuse ? Oui, ça allait, mais... J'ai l'impression que lui, il est plus amoureux que elle, non ? Je pense, oui. Je ne pense pas, j'en suis sûre. Un peu embêtant ? Elle, elle est, oui, elle l'aime, mais oui, oui. Oui. Parce qu'elle a été très marquée par le lycée de son frère. Ben oui, mais d'accord, mais oui, mais déjà, déjà, lui, il est gentil pour elle et tout ça. On dirait qu'elle est là, mais elle a des absences, et c'est comme si, des fois, elle se culpabilisait, votre fille, d'être heureuse, parce que, oh là là, si mon frère me voit, mais qu'est-ce qu'il va penser ? Mais non, son frère, il veut qu'elle soit heureuse. Le premier garçon, ça sera un petit garçon, madame, que vous aurez, qui ressemblera d'ailleurs à votre fils. Mais ça ne sera pas sa réincarnation. D'accord ? Voilà. On vous embrasse très, très fort. Bonne fête, maman, j'entends. Vous avez une question, madame, ou pas ? C'est peut-être pour ma fille, savoir si elle allait rester dans son travail. Oui, et par rapport au gars, il faudrait qu'elle se calme un petit peu, quand même. Je vous lui dirais de ma part, parce que des fois, la langue, bonjour. Il est gentil, quand même, le gars. Non, moi, je suis pour la paix des ménages. Allez, il est bien, ce gars-là. Ben oui, non, il ne faut pas exagérer. Allez, je suis sur le côté gauche, là. J'avais quelqu'un qui a perdu, quelqu'un défénestré. Quelqu'un qui se jette dans le vide. Et là, j'ai l'impression que je suis dans un immeuble. Un immeuble, une tour, un immeuble, une cité, quelque chose comme ça. Ça me dit quelque chose ? C'est une femme, j'ai l'impression, pour moi. C'est un jeune. C'est une magasiniste, moi ? Non, c'est une femme. Jeune, elle était jolie, cette femme. Vous n'avez pas connu, vous, madame, vous ? Oui, toi, oui. Pourquoi tu as peur ? Non, non, je ne sais pas. Eh bien, alors, pourquoi tu ne lèves pas la main ? Donne-lui le micro. Merci. Ah, mais attends, il faut que... Excusez-moi de vous déranger, madame. Non, non. Hein ? Je pourrais revenir après, si vous voulez. Alors, c'était qui pour vous, cette dame ? C'était une voisine tout au début. Voilà, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bonjour, madame, vous allez bien ? Eh oui, alors, à quelle heure ? Oui, à 4h, je sors. Il y a ceci, il y a cela. Au revoir, à demain. Bonjour, madame. C'était aussi des amis à mes enfants. Ben voilà. Oui, l'ami. Elle était jeune. Quel âge, elle avait cette femme ? Je pense qu'elle devait avoir dans les 20, 20, 20 ans. Voilà. Elle me dit, je n'en pouvais plus de cette vie. Je n'en pouvais plus de cette vie. Dis-leur que je leur demande pardon. D'accord. C'était une tour, c'est ça ? C'est une tour. C'est des HLM, c'est ça, madame ? Bon, voilà, parce que je suis dans les cités, moi. C'est vers Grenoble, c'est vers où, ça ? Non, c'est à Boiron. À Boiron ? À la Baptiste. D'accord. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'était carrément le dernier étage et son compagnon a sauté en premier, en fait. Et elle a suivi derrière. Et elle a suivi derrière. Donc voilà, c'est ça, défénestré. Ils se sont suicidés en même temps. Ben oui. Donc c'était terrible, ça. Ça a paru dans les journaux, ça a paru... Ça fait un scandale, ce truc-là. On est d'accord ? Et c'était des amis à vos enfants ? Oui. Voilà. Ça vous a marqué beaucoup, cette mort ? Oui. Choquée même un peu. Choquée. Voilà. Vous avez été à l'enterrement, vous ? Ou c'est les enfants qui sont allés ? Plutôt. D'accord. Plutôt. Non, pas un monde. Une famille nombreuse, madame, c'est vous ? Oui, c'est... Euh... Famille nombreuse, madame, j'ai quatre enfants. Eh ben, c'est vous. Aujourd'hui, c'est trois familles nombreuses. C'est vrai que c'est plus de dix ou quinze ans. D'accord, on me donne ça. Qu'est-ce qui est musulman autour de vous, madame ? On parle en arabe. Mon grand-père. D'accord. On dit... Je n'ai pas mon qu'un. Voilà, on parle en arabe. Allah, votre part, j'ai tout. J'ai jamais entendu parler. Ah ben, moi, je peux vous dire que c'est une protection sur vous. D'accord ? On parle. J'en peux plus quand on me dit c'est vrai, j'en peux plus. J'invente pas, hein. Quand on vous voit, on dirait pas... As-salam alaykum, hein. On est d'accord, hein ? Bon. As-salam, on répond. D'accord ? Coucou. D'ailleurs, à tous les musulmans, coucou. Un bon Ramadan, je leur souhaite à tous, parce que c'est très, très dur, hein. Ah ! La vache ! Je salue par la même occasion, parce que c'est quand même assez dur. Et voilà. Et c'est une protection, madame, pour vous, monsieur. Vous ne l'avez pas connue ? Alors, je l'ai connue, mais bon, j'ai eu une enfant difficile. Il vous faisait peur ? Non, pas du tout. Ah bon ? Il y avait une crainte, quand même. Au contraire, au contraire. Mais je savais que mon renfer était quelqu'un qui avait compliqué. Et c'est quelqu'un qui avait des dons, qui ressentait beaucoup les gens et les choses. En cas, les gens... Eh ben, oui ! Tu vois, c'est pas grave. D'accord ? Alors, avez-vous... Donc, on parle en arabe. Et puis, de l'autre côté, j'ai les gitans. Ah bon ? Ouais. Les voyageurs. Je suis avec un camp de gitans. Vous savez, les caravanes, comme ça. Et puis, il y a des gens qui jouent la guitare et chantent et tout ça. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, vous connaissez ou pas ? Moi, je ne suis jamais allée. Je n'ai pas entendu parler. Retenez-le, parce que là, c'est un endroit où il faudra aller, vous. Ah bon ? Oui. D'ailleurs, c'est la fête, je pense, le mois de mai. C'est la fête à Marie, donc c'est pas pour rien. D'accord ? On me donne ça. Vous avez aussi quelqu'un qui est mort étouffée. Étouffée, madame. Alors ? Ma fille. Elle s'est pendue ? Non. Pourquoi étouffée, étouffée ? C'est un... Ah oui, c'est un... Elle est décédée, assassinée ? Non. Pourquoi étouffée, alors, étouffée ? Elle est étouffée, parce que certainement, qu'elle ne l'est pas inscrite. Les derniers temps. Mais elle avait connu quelqu'un qui est mort étranglée ou quelque chose comme ça. Ah, dis donc, la vache, c'est du glauque, là. Ça ne vous donne rien ? Non. Parce que moi, j'ai quelqu'un, ça m'étrangle, là. Non. Elle est décédée jeune, votre fille, madame ? D'accord. Et c'est votre fille qui connaissait ce couple-là qui se sont suicidés ? Oui. Voilà. Mais ils se voyaient tous les trois de l'autre côté. Oui. Le monsieur, la jeune femme, ainsi que votre fille. D'accord. Ils ne sont pas sur le même plan, mais ce n'est pas loin. Elle est décédée à l'hôpital, votre fille, madame ? Oui. Voilà. Elle a beaucoup souffert. Oui. Elle était très jolie. Oui. Très, très, très jolie. Elle savait qu'elle allait par terre. Après, elle savait, et elle vous remontait le moral. Regardez-moi. Elle vous remontait le moral à tous. Elle a été digne dans la dignité jusqu'au bout. On est d'accord ? Oui. Pas une plainte, pas un truc qu'elle a été. Mais alors, un courage, une dignité jusqu'au bout. Extraordinaire. Un exemple, vous voulez dire. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est décédée, votre fille, madame ? Il fait cinq ans. Voilà. Elle est bien. Depuis trois ans, à peu près, elle est vraiment bien. Elle travaille de l'autre côté. Ben, il y a du boulot de l'autre côté. On me donne ça. Déjà, elle travaille pas mal avec vous. C'est une lanterne. Elle vous éclaire votre chemin, votre route. Parce que des fois, vous êtes comme une petite fille. Je me suis perdue. Je me suis perdue. On a envie de vous prendre par la main et de vous dire, allez, va à gauche, va à droite et tout. On est d'accord ? Voilà. Parce que vous êtes souvent perdue. On me donne ça. Depuis le décès de votre fille, vous n'êtes plus la même, madame. On est d'accord ? On me donne. Mais vous avez, donc, vous avez cette jeune femme qui s'est suicidée d'Efenestré avec ce monsieur. Vous avez votre fille de l'autre côté. Puis vous avez une autre jeune fille. C'est qui l'autre jeune fille ? Oui, mais là, c'était sa démission. Ben voilà. Elle est décédée de quoi ? Elle est décédée d'un accident dramatique. Alors, j'ai dit tout ça. Elle a été percutée par une torture. Voilà. Et elle a été éjectée, c'est ça ? Éjectée. Éjectée. Moi, j'ai entendu le mot éjectée. Oui, tout à fait. D'accord ? Elle s'est prouvé sur le temps. Voilà. Éjectée. Et elle est morte sur le coup ? Sur le coup. Oui, c'était direct, net et tout ça. Elle est avec sa soeur. Enfin, sa demi-soeur. Elles ne se sont pas bien connues, toutes les deux ? Si, quand même. Quand même, mais Corinne, quand elle est partie, elle disait tout le temps, de toute façon, je sais qu'un jour je la verrais. Oui. Elles sont ensemble. Elles sont ensemble. Et il y a la grand-mère avec. Alors, la grand-mère. La mère de son père. C'est la grand-mère. La mère de son père. Je vais dire la grand-mère de ma fille. Non. La grand-mère à son père. La mère de son père. Oui, tout à fait. Donc, qui, pour votre fille, était son arrière-grand-mère. D'accord. On est d'accord ? Ça fait quatre générations. Elle a retrouvé de l'autre côté. Mais elle a connu son arrière-grand-mère, votre fille. Oui, oui. On est d'accord ? Elle est décédée il y a longtemps, cette dame-là. C'est elle qui est venue réceptionner ses enfants. La demi-soeur qui a été éjectée. Et votre enfant, quand elle est partie de l'autre côté, et qui a été réceptionnée par son arrière-grand-mère. D'accord. Vous, vous vivrez vieille. Je sais, vous n'avez pas envie, mais c'est comme ça. Non, au contraire, je pense. Ah, ben voilà quand même. On donne ça. Vous êtes divorcée, divorcée, séparée, divorcée. C'est ça, hein ? D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes seule ? Euh, oui, on va dire ça, enfin, oui. Vous vivez seule ? Oui. Vous avez quelqu'un, mais vous vivez seule. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes séparée, ça y est ? Comment ? Vous vous êtes séparée ? Enfin, la séparation, elle était vraie. Voilà, c'est ça. Et vous voulez rencontrer quelqu'un, ma petite dame ? Non, je ne sais pas. Brun, blond, attendez, je vous arrangue au cou. Je ne sais pas. Ah, pourtant, il y a quelqu'un qui arrive. Le signe de la Vierge, c'est qui ? Et le signe du Sagittaire, c'est qui ? Vierge, c'est septembre. Sagittaire, c'est décembre, madame. Fin août, septembre. Fin août, septembre. Ça ne vous donne rien ? Vous retenez ce signe, parce que ça marque, hein ? Vous voulez écrire un livre, madame, sur votre enfant ? Mais c'est oui ! Mais oui que c'est oui ! C'est un projet. Mais disons, le projet, il faut aller, hop, prendre le papier, un crayon, commence, hein ? Un petit cahier, vous achetez, avec des gros carreaux, vous savez ? Il faut écrire ce livre. Pas dans dix ans, sur une vieille crampe. Rapidement, dépêche-toi. Pourquoi on parle de la retraite ? Vous êtes retraitées, vous ? Bien sûr qu'elle me dit, on ne me dire pas. Vous faites jeune, hein ? La retraite. C'était, disons, c'était important pour vous, la retraite. Si, quand même. Vous en aviez ras-le-bol, le travail où vous étiez ? Non, ça me plaisait bien. L'ambiance. L'ambiance, oui, parfois. Merci. L'ambiance, c'était pas terrible. D'accord, on me donne ça. Vous voulez déménager, madame ? Parfois oui, parfois oui. C'est oui. Mais alors, dites-le, c'est drôle, hein ? Vous savez, je vous vois déménager, mais vous savez, les meubles, tout ce que vous avez là, je ne les vois pas du tout dans le nouvel endroit où vous allez aller. Vous changerez un peu de mobilier. Il y aura un peu comme un renouveau, vous vous rappellerez de ça ? Et ça sera grand bien pour vous. Pourquoi l'art, dans votre aura, je regarde, vous avez beaucoup de fouchères, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique. Vous aimez bien ça, hein ? J'aime beaucoup ça. Vous aimez chanter et danser ? Alors, chanter, pas forcément, mais danser, oui, ça m'arrive. Vous y allez danser des fois un peu ? Quelques fois. C'est rare, hein ? On me le donne. Un prénom avec un R ? René. C'est qui René pour vous ? Non, c'est mon expérience. D'accord. Décédée ? Non. Non ? Vous ne la voyez plus, elle ? Non, pour l'instant. On dirait comme s'il était morte. Pardon ? Oui, non, non. Vous comprenez le message ? Il y a un mot. Il y a un mot. Pardon ? Oui, mais vous, c'est comme s'il y a une coupure. Oui. Vous comprenez ? Je ne suis pas forcément... Et un prénom avec un C, c'est qui ? Christelle. Oui, c'est qui ? Christelle. Oui. Mais elle est vivante, elle. Voilà. Alors, votre fille qui est décédée, pas celle qui est décédée, qui a été éjectée. Excuse-moi, c'est Corine. Merci. Et c'est qui, Corine ? Corine, c'est la fille qui est décédée. D'accord. Elle est chez Christelle. Alors, d'accord. Alors, c'est d'abord Corine qui est décédée. C'est votre fille, madame. D'accord. Elle avait un cancer ? Oui. Voilà. Décédée par le crabe, elle m'a dit. Elle est drôle, votre fille. Cancer. Alors, Corine aide Christelle. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. Christelle, ça va dans sa ville en ce moment ? Écoutez, ça a été très difficile après la mort de l'assassion. Vous avez eu deux filles, vous, c'est ça ? Moi, j'ai eu deux filles, deux garçons. D'accord. Mais les garçons font leur vie, eux, non ? Tout à fait. Oui, oui. Et Christelle, elle vient souvent vous voir et tout ? Pas du tout. Oui. Pas du tout parce qu'elle habite Vichy. Ah oui, c'est loin. Et comme la fille, elle était là-bas, donc c'est une mère, c'est rassinée. D'accord. C'est vous qui allez la voir ? Alors, moi, je pense, on se voit, et bien, ça commence à se décomper. Enfin, ça a été très compliqué. Madame, qui c'est qui buvait beaucoup de la bière ? Oh là là, mon ex-marie. Ça y est, elle est... C'est des chopes ? Il buvait un peu de tout, ouais. Non, mais lui, la bière, entre la mousse et tout, là, c'est la bière, ça, madame. Il buvait des chopes de bière, lui, ou pas ? Oui, ça lui avait l'idée. D'accord. On donne ça. Qui c'est qui avait les yeux bleus et qui c'est qui avait les yeux verts ? C'est pas le même. Alors, j'en ai eu un bleu et j'en ai eu un verre. Ouais, ouais. Et c'est celui qui avait les yeux verts que vous avez le plus aimé ? Non, c'est le premier. Celui qui avait les yeux bleus ? Oui. Mais celui qui avait les yeux verts, il vous a beaucoup, beaucoup marqué. Voilà. On est d'accord ? Comme si, tu vois, comme quand on marque le bétail, vous voyez ce que je veux dire ? Il t'a marqué, lui. Oui. Pas forcément bon. Vous avez compris. Oui, oui. D'accord, on me le donne. Votre papa, il avait les yeux bleus, madame ? Alors, mon papa, oui, il avait les yeux clairs. Mais bleu-gris un peu, c'est ça ? Oui. Vous avez votre père, ça me fait bizarre. Vous avez votre père, il se met sur vous, ça fait comme un calque. C'est très drôle. Il y a son visage qui se met comme ça sur votre visage. Et il repart et il revient. Il repart et il revient. Tu vois ce que je veux dire ? Je le ressens. Oui, vous lui demandez rien, votre père, vous ? Vous ne lui demandez pas, papa aide-moi des fois et tout ? Oui, si, si. Oui, pas trop souvent. Non, pas trop souvent, mais si, ça n'a rien. D'accord. Et votre ex-mari, vous n'êtes plus avec lui ? Non. Vous ne le voyez plus, lui ? Si, je veux dire bonjour quand je monte à Vichy parce qu'il est là-haut. D'accord. Il n'est ouvert rien, lui ? Non, non, il a tiré la roue. D'accord. Parce que là-bas, il ouvre les airs, j'aime ouvert. D'accord, on me donne ça. Un calvaire, un calvaire, un endroit où il y a un calvaire. Vous savez ce que c'est un calvaire ? C'est une croix avec des représentations, la Vierge. Jésus et Marie. Jésus et Marie. Un calvaire. Marie qui est leur Jésus. Un endroit où il y a un calvaire. Je ne veux pas forcer par lui. Je suis à la campagne, je suis sur une route de campagne. C'est un calvaire, il y a une croix comme ça. Et puis là, il y a eu pas mal d'accidents, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à cet endroit-là, madame. Vous rechercherez. En tout cas, vos deux filles. Enfin, l'autre, ce n'était pas votre fille. Ah si, la demi. Oui, si, si. D'accord. Bon, les deux filles, elles sont ensemble de l'autre côté et elles s'occupent de leur sœur Christelle. D'accord ? Christelle, elle a quelqu'un ? Elle ne vous dit rien, hein ? Elle est très, très soucrite. Ouais. Pourquoi elle vous en veut comme ça ? Ouais, parce que je pense que, comme vous expliquez, quand il y a une mort, je pense qu'il y a beaucoup de douleur. Et elle vous fait porter un peu le truc ? Ouais, mais vous n'êtes pas la coupable, hein ? D'accord. En tout cas, ce que je vois, c'est que, comment elle s'appelle ? Corinne, elle est en train de tout faire pour que Christelle, elle se rapproche de vous. Voilà ce qu'elle me dit de vous dire. « Je t'aime, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Elle me fait. Comme ça, regarde. Je te fais exactement ce qu'elle me fait. Comme ça pour toi. Je suis obligée de te le faire, hein ? Elle t'adorait ta fille. Et ça continue. C'est elle avec sa sœur qui était majorette, comme ça. Qui c'est qui était majorette ? La petite jeune qui est morte, éjectée. Parce que regarde ce qu'elle me fait faire, elle termine comme ça. Elle me fait prendre le bâton, et le lève comme ça. C'est la fête, maman, aujourd'hui. C'est ta fête, tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends le message ? Oui, oui. Elle te fait un coup de bâton magique ? C'est une fête, oui. Comment elle s'appelait, ta petite ? Waouh ! Tes émotions. Oui, je pense que c'est ça. En fait, tu n'as pas qu'une fille, tu as deux filles avec toi. N'oublie pas. Elisabeth. Elisabeth, voilà. Elle t'a fait un coup de bâton de majorette. Oui, oui, elle est partie de bâton de majorette. Merci. Voilà. Tu comprends le bâton de majorette ? Oui, oui. Je ne peux pas l'inventer, tu vois bien. On t'embrasse très fort. Merci. Merci à elle. Voilà. Merci, Coco. Merci, Coco. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que je dis Coco ? Moi. Allez. Et ce grand-père, là, ce grand-père, je ne sais pas si tu as une photo de lui, mais ça serait bien d'avoir le fameux grand-père marocain, là. Oui. Est-ce qu'il te protège beaucoup ? Non. Je sais qu'il travaillait dans la question. Ah ben oui, mais c'était un personnage, cet homme. Eh oui. C'est comme ça. Je vais vous poser une question. Oui. Pardon, Patrick. Je ne sais plus où il est posé, mais je vais vous avoir ici. Est-ce que je vais revoir votre copain ? Oui, mais c'est fini avec lui. Ah, d'accord. Je suis désolée. Non, mais c'est pas le cas. Le revoir, oui, c'est fini. Par contre, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Il n'est pas mal, celui-là. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que la personne que tu ne connais pas, mais qui arrive, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Ah, ben c'est pas mal du tout, tu sais. Ah ben oui. Il faut dire ce qu'il y a. Allez. Oui, je voulais savoir si c'est possible. Si c'est possible. Oui. Merci beaucoup. Le frère à ma fille qui est décédé ? Attends, je ne comprends pas. Le frère de ma fille décédé. Ah oui. J'ai compris. Le frère aussi, il était décédé. Je ne comprenais plus. Je les ai tous perdus, Alain. Alors. Il y a beaucoup de problèmes ressentés. Je voulais savoir si... Il est protégé. Oui, il est protégé, ton fils. Oui. Oh ben, dis donc, il y avait les deux filles et tout. Et toi, t'as tes filles, t'as ton grand-père, t'as une arrière-grand-mère aussi, qui avait des petites peignettes dans les cheveux. Elles mettaient des petites peignettes carrées comme ça. Clac, clac. Elle était très drôle. Ah bien, tout en noir et tout ça, elle était veuve. Elle aussi, elle te protège. Allez, on t'embrasse. Slama, il te dit, ton grand-père, il t'embrasse. Merci. Le Marocain, allez, ciao, au revoir. Comme c'est la fête des mères, c'est pour ça, ça sort, hein. C'est comme ça. Là, je t'avais... Madame, vous avez perdu votre maman en rose. Non, derrière, juste derrière. Oui, vous, toi, oui. Il y a longtemps que vous l'avez perdue, votre maman ? Oui, oui. Voilà, c'est ça. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout ? Malheureusement, non. Non ? Enfin, si, quand même, j'ai vu le savoir. Vous avez sept à huit personnes décédées de l'autre côté. Vous avez sept à huit personnes décédées de l'autre côté. Et vous avez un monsieur avec un complet gris, avec une chemise blanche, une cravate bordeaux et bleu marine, je vous le décris. Et il avait ce monsieur des boutons de manchette. Et il me montre la télé, il me montre, ça c'est vu, ORTF. Vous savez, la télé en noir et blanc, non, ça c'est vieux. Alors, c'est qui ça ? Avec un complet gris, chemise blanche. Il avait un métier, je pense, administratif. Non. Dans les bureaux, en tout cas, il était ce monsieur. Non. Si c'est mon mari, il n'était pas dans les bureaux. Non, ce n'est pas votre mari. Non, parce que je le vois, vous savez, bien habillé, mais c'est dans les bureaux, parce qu'il recevait des gens, bonjour madame, bonjour monsieur, et tout ça. Et je le vois avec une belle écriture, quelqu'un qui écrit comme ça et tout ça. Il avait un stylo plume, ce monsieur. Oui, mais enfin, il avait des sures. Il avait un stylo plume. Il était assez, très élégant, toujours bien habillé pour aller travailler, toujours tiré à quatre épingles, ce monsieur. Les cheveux bien coupés, bien mis. Ils mettaient même, vous savez, comme à l'époque, comme de la gomina dans les cheveux, pour avoir les cheveux bien peignés. De la brillantine dans les cheveux. Ah, c'est vieux, hein, c'est les années. Mais c'est comme ça. Vous, vous êtes veuve, c'est ça madame ? Voilà, on me le donne. Il y a longtemps, vous avez perdu votre mari ? Il vient souvent dans votre livre. Votre mari, madame. Il vient souvent dans votre lit. Vous ne ressentez pas une présence ? Dans la chambre, pourtant il vient. Et dans le lit en plus. Ah, ben oui. Pardon ? Je suis très tranquille. Mais oui, je sais. Dans la maison, c'est tranquille. Vous n'avez pas peur, ni rien. Vous êtes protégé avec tous les gens que vous avez autour de vous. Vous êtes tranquille, hein. On me donne ça. Qu'est-ce que c'est que vous attendez ? Il me dit là-haut. Elle l'attend. Elle l'attend. Elle attend quoi ? J'attends de partir. Ben non, mais ce n'est pas encore. Restez assise debout, vous allez vous fatiguer. D'attendre. C'est ça que vous attendez, parce qu'il me dit, elle attend. Elle attend. Elle attend. Oui, mais ce n'est pas encore, ma petite dame. Oui, mais ce n'est pas encore, ma petite dame. On a besoin de vous de l'autre côté, ici. Ben oui. Vous êtes maman, vous êtes grand-mère aussi ? Arrière-grand-mère aussi ? Eh ben, vous comprenez, vous êtes comme la poutre centrale un peu de cette pièce. Si vous n'êtes pas là, qui est-ce qui va ? Ben oui. C'est normal. Ce n'est pas encore le moment. On a besoin de vous. Alors, elle a peut-être qu'elle fait... Ben oui, mais je n'y peux rien. Vous ne les voyez pas souvent, vos petits-enfants ? Non. Ben voilà. Il y en a... Un peu partout ? Qui c'est qui a fait des longues études comme ça ? Il y a quelqu'un qui est brillant. Il y a quelqu'un qui a fait des longues études ou qui fera des longues études. Mais vraiment loin dans les études. Il y en a un qui a fait des chirurgies. Il y en a un qui a fait des chirurgies. Ingénieur, je pense que c'est celui-là. Et qui est allé plus loin. Il a quel âge, celui-là ? Il y a un qui a fait des chirurgies. Quand même, hein ? Oui, on me le donne. Et qui est allé loin comme ça dans les... C'est un peu votre fierté. Vous êtes quand même fiers d'avoir des enfants comme ça. C'est quand même agréable. Le prénom de Rose, ça vous donne quelque chose ? Rose. Marie-Rose. Rose-Marie. Rose-Monde. Rosalie. Rose quelque chose. Roseline. Rosalie. Rose-Monde. Un prénom par Rose. Vous rechercherez parce que c'est un prénom à l'ancienne. D'ailleurs, un très joli prénom. Ça marque. Et j'ai Marcel ou Michel avec vous. C'est qui ? Décédé. J'arrive à me souvenir. Ah oui, c'est dommage. Michel. Vous ne voyez pas, pourtant ça marque. Vous avez perdu des frères et sœurs ? Ah oui, bien sûr. Je suis élevée. Vous êtes la dernière sur la liste un peu, vous ? J'étais la dernière sur le 5 et j'ai une croix d'une frère et sœur, donc il reste encore rentré dans moi. Oui, bien vous, vous serez la dernière. Je m'excuse de vous le dire. Bien oui, mais je n'y peux rien. Vous serez la dernière. C'est ce qu'on me dit de vous dire de l'autre côté. On rechercherait qui c'est Rose. Et un prénom avec un H comme Hubert, Hélène, Hervé, Henri. Hervé, vous le voyez ? Oui. D'accord. Faites des réunions de famille un petit peu ou pas ? On en faisait. Vous en faites moins ? Moins, oui. D'accord. J'ai la dernière, il y a deux ans. D'accord. Vous êtes fâchée avec quelqu'un ? Moi, pas. Ou alors c'est la personne qui s'est fâchée avec vous en tout cas ? C'est votre fils ? Oui. Voilà. J'entends, il reviendra. Pardon ? J'entends, il reviendra. Écoutez-moi bien ma petite dame. Il va revenir, mais vous... Fait beau, oui, oui, il fait beau. T'as vu ? Oui, il fait chaud aujourd'hui. La voiture est lavé. Oui, machin, ça. On parlera de tout sauf de ce qui s'est passé. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit ? On me fait... Comme ça, on me fait péter un bouchon de champagne. Il y a une fête, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose d'heureux. Parce qu'on me fait... Comme ça, j'ai le bouchon. Vous savez, qu'il pète comme ça. Ben, c'est pas peut-être. Vous savez pas quand c'est... Ben, c'est pas peut-être. C'est quand votre anniversaire ? C'est bientôt, là ? Merci. Eh ben, j'ai pas un bouchon de champagne qui saute. Vous vous rappellerez ? D'accord. Vous, il y a beaucoup de choses qui s'organisent à la dernière minute, comme ça un peu ? Comme ça, il saute pour tous, ça s'amène. Ça s'organise à la dernière minute, madame, ou pas ? Non, même pas, parce que je suis un peu dispersé. Ben, vous verrez, vous aurez une surprise. D'accord ? On me donne ça. Un prénom avec un D. Un prénom avec un D. Comme Daniel, Didier. C'est qui, Daniel ? Un frère ? Oui. Il vous aimait beaucoup. Il était très gentil. Ah oui, très, très, très gentil. Daniel, c'était... C'était votre frère avec qui ? Vous aviez le plus de complicité ? Non, même pas, mais il était beaucoup plus jeune que nous. Puis il est mort. Oui, mais il vous protège beaucoup, lui. Oh là là. Ouais. Et Madeleine, ou Marguerite ? Alors ça, c'est ma soeur qui m'a pratiquement... Élevée ? Moi aussi, je suis là, qu'elle dit. Parce qu'on parle de Daniel, alors elle... Moi aussi, je suis là, elle passe devant, comme elle va dire, Sérieux, moi je suis là, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Vous êtes entourés, vous savez. Vous avez votre soeur, votre frère, votre papa, votre maman, votre mari. Et donc, il y a du monde, hein ? Ah oui, il y a du monde avec vous, ma petite dame. Et donc, qui sait qu'il faisait du crochet, comme ça ? Mon mari. Pourquoi il faisait du crochet ? Il est drôle, lui. Ben, on en faisait tout. Et qu'est-ce qu'il faisait ? C'était des napperons ? En Suisse, on faisait beaucoup de crochets, beaucoup de travaux de nuit. Donc, à Suisse, il sait. Mais il était doué, quand même, hein, pour son crochet. Il était très doué pour les travaux manuels. Ben, je peux te dire qu'il était peut-être même plus doué que certaines personnes que vous avez connues autour de vous, hein. On est d'accord, on en le donne. Et qui c'est qui fait beaucoup de vélo, qui faisait du vélo ? Qui était mécanicien, madame ? Et qui faisait du vélo ? Ça, c'est vieux, ça. Mécanicien, c'est vieux. Mon père a été ingénieur mécanicien, mais c'est vraiment très vieux. Oui, mais j'ai pas de temps. Et est-ce que ce monsieur, il allait pas travailler à l'époque en vélo ou quelque chose comme ça ? C'est très bien, oui, mais c'est très vieux. Eh bien, oui, mais vous regarderez, vous essayerez de savoir parce que c'est important. On me donne ça. Et Madeleine, alors, c'est qui ? C'est votre soeur aînée, alors, c'est ça ? C'est pas l'aînée, c'est la deuxième, mais c'est elle qui a pris le relais pendant un moment. D'accord, on me le donne. J'avais une famille. Qui c'est cette femme qui est décédée en couche ? Quelqu'un qui a mis au monde un enfant et qui est décédée, madame. Décédée en couche, on me dit. Non, j'en connais pas. Ah, vous rechercherez, madame, d'accord. Peut-être le, mais... Oui, il y a eu une dame, et c'était un petit garçon. Le petit garçon, il a vécu, mais elle, elle est décédée, la pauvre. Elle est décédée en couche, en mettant un enfant en monde. On me donne ça. Et vous savez, c'était comme à l'ancienne, quand les enfants, ils naissaient dans les maisons. C'était pas... Voilà. Parce qu'on me montre les linges en... C'était peut-être en Suisse. Voilà. On me donne ça. Une maison avec plusieurs étages, ça marque ? Oui, c'était la maison de ma maison. D'accord. J'aime bien cette maison, elle avait une bonne énergie. Il y avait quelque chose... Très agréable. Très agréable. Et puis, une belle énergie, cette maison. C'était une vraie maison de famille. Où il s'est passé beaucoup de choses importantes. Et elle a laissé des bons souvenirs, cette maison. Ah oui, c'est un... On est d'accord ? On était heureux dans cette maison. Moi, j'ai laissé. Voilà. Mais vous avez cette maison, l'image qui est figée sur vous, madame. C'est important. Voilà. Qui c'est qui marche avec une canne ? C'est une dame. Moi aussi. Moi aussi. Non, une dame qui est décédée, qui a marché les derniers temps de sa vie avec une canne. Une belle canne en plus. C'est une façon qui a décédé récemment. Qui marchait les derniers temps de sa vie, qui s'appuyait sur une canne. Ah, pourtant, ça marque, hein ? Elle avait des petits souliers, elle avait des petits pieds. Elle était mignonne, cette dame. J'aime bien. Quelqu'un que vous avez côtoyé, madame ? Oui, j'ai une cousine en Suisse qui a marché. Non, je ne vois pas qu'il ne va pas autrement. Ben, vous rechercherez, parce que ça marque. Vous, en tout cas, ce n'est pas votre heure, ma petite dame. Vous êtes déçus, hein ? Il y a encore des réunions, il y a encore des choses à faire, ma petite dame. Tout n'est pas terminé. Ben, on me le donne. Il y aura de la visite cet été chez vous, madame. Ah, vous ? Ben, oui. Des fois, vous n'y mettez pas trop ça, mais c'est comme ça, hein ? D'accord ? Il ne faut pas que les placards, ils soient vides, hein, parce qu'il y a l'improviste, hein ? Ah, ça, on me le donne. Et je termine, avez-vous, j'ai un prénom avec un S, S. Sylvie, Sophie, Simone, Solange, un prénom avec un S. Dans les enfants, les petits-enfants, personne. Ah, oui, vous ne voyez pas. Mais vous rechercherez, parce que ça marque très, très fort pour vous. Votre mari vous embrasse, mais le monsieur qui avait les boutons de manchette, je ne pense pas que c'est votre mari. Je ne pense pas. Le costume gris, je pense à un père, un oncle, ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas à votre mari, madame. Donc, c'est votre papa, moi, je pense, plutôt. Il travaillait dans quoi, papa ? Dans la ville, parce que là, il travaillait avec les camions électriques. D'accord. Oui, mais il a fait de la mécanique, mais après, il n'a pas terminé sa vie dans des bureaux, ou quelque chose comme ça. Ah, non, non, il a fini en faisant du camion, et puis, comme il y a eu la fin de la guerre, on n'a plus besoin de camions électriques. D'accord. En tout cas, il marque beaucoup ce monsieur sur vous. Ce monsieur, il est tout le temps sur vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que votre père, il est tout le temps avec vous, madame. Votre père, votre mari, et tout ça, vous avez du monde avec vous, madame. Vous avez perdu un enfant, aussi ? Oui. Oui, là. Non, c'est pour moi qui est petit. Si. C'est une fille ? Oui, bien sûr. Un garçon. C'est quand ? Oui, oui, c'est pas très vieux, mais en plus, ça fait 13 ans. Voilà. Quel âge il avait, votre fils, madame ? Il avait 50 ans. Il est bien. Il est avec son père, de votre côté. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous défendez. Tout le monde va bien. Vous, ce n'est pas encore votre heure. On ne veut pas de vous. Ce n'est pas encore le moment. Il ne veut pas de vous. Non, il ne veut pas de vous. J'y peux rien, madame. C'est comme ça. Pas encore. Voilà. Vous avez une question, madame ? Non, je vous remercie. Merci, là-haut. Merci, là-haut. Et vous regarderez cet homme qui était dans les bureaux, parce que ça marque, quand même. Quelqu'un qui avait un métier plutôt... Ou à la banque, ou quelque chose comme ça. Un monsieur quand même d'un certain niveau social. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Oui, parce que je suis quelqu'un d'assis, bien habillé et tout ça. Il portait le bleu de travail des fois, papa aussi ? Non. Il n'a jamais porté ça ? Non. Une cote, vous savez, pour faire de la mécanique et tout. Ben oui, mais il en a porté. Avec les cheveux, vous savez, gominés, crantés comme ça un petit peu. Non, quand il était jeune, il avait les cheveux gominés, crantés, madame. Il est connu qu'il avait plus de 40 ans. Eh bien, il faudrait regarder les photos de lui, jeune. Parce que moi, il se présente jeune. Pas vieux en... Il se présente jeune, beau, bien habillé, les cheveux bien crantés et tout ça. Il est très drôle, votre père. Voilà. Le meilleur moment de sa vie. Voilà pourquoi. Allez, je vous laisse. Ouh là, par là. Par là, par là, par là, par là. Un, deux, trois. Peut-être la troisième rangée. Madame, avec les cheveux... Il est perdu quelqu'un décédé d'un cancer. Là, l'hôpital, là, j'étais entre les deux, là. Quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, c'est qui ? Qui a souffert, quand même, hein ? C'était moi. C'était qui ? À l'année. Voilà. Il n'y a pas longtemps, là. Il y a combien de temps, là ? Un mois ? C'est ça. Pas encore dégagé. Il demande des prières, d'accord ? Vous êtes allé souvent le voir à l'hôpital et tout ça ? Je n'ai pas pu voir. Il est en Normandie, mais je n'ai pas la question. Voilà. La ville de Caen, ça marque ? Oui, je n'ai pas la question. C'est à Lisieux. Voilà. Et lui, donc... Non, non, non. Mais j'avais la ville de Caen, c'est le 14, c'est ça ? Et le 76, c'est qui ? C'est Normandie aussi ? Oui, c'est la région. Alors, le 76 et le département, le 14. C'est toujours la Normandie, mais j'ai ces deux villes qui marquent très fort. Je ne sais pas, je ne vois pas qui s'est assis. Il allait à l'hôpital à Normandie. D'accord. Voilà, on me le donne. C'était une récidive ? Je ne sais pas. Je sais que c'était trois cancers. Eh bien, on me parle. On me dit qu'il avait déjà eu le cancer, qu'il avait été soigné. Et là, c'était une récidive. Par contre, ça a été très rapide, là. Un mois. Voilà. Comment ? Un an. Oh, moins d'un an, ma belle. Quand le cancer, il a commencé à se déclencher, en un mois de temps, il n'y avait plus personne. La maladie, elle a progressé très bien. Il me l'a annoncé. Il ne voulait pas te le dire. D'accord. Il te remercie. D'accord. C'est vous qui allez à l'hôpital et tout ça, le voir un petit peu et tout ? Non, mais je l'avais très fort. D'accord. Vous l'avez soutenu beaucoup moralement et tout ça. C'est ça, hein ? Il avait peur de mourir, ce monsieur. Voilà. Il est plein des hôpitaux. Tu sais ce qu'il me dit de te dire ? Là-haut, c'est beau, là-haut. Regarde ce qu'il me dit de te dire. De ne pas douter. Vous comprenez le message ? Oui. D'accord ? On me donne ça. Avec lui, dans l'au-delà, j'ai quelqu'un qui est mort de la tête. De la tête. Il avait le cancer. Voilà. Comme une tumeur dans la tête. Parce que j'ai une boule dans la tête, dis donc. Ouh là, maje. Les âges, je peux trouver la tête. Parce que c'est la tête, la tête, la tête, la tête. Ça me tape dans la tête. Comme une tumeur dans la tête qui fait que c'est... Elle me disait, ça me cogne. Ça me cogne, ça me tape dans la tête comme ça, tu vois. Sans arrêt, sans arrêt, ça me tape dans la tête. Ça me fait très, très mal. Il était quand même... Il avait mal. Il me disait pourtant, il était très, très dur. Voilà. Il a beaucoup souffert, ce monsieur. Beaucoup. En tout cas, il est bien de l'autre côté. Il commence à peine à se reposer. Alors là, il est allongé. Et pour qu'il vienne, c'est parce qu'il vient pour te remercier. C'est important. Il était spirituel, ce monsieur ? M'amitié. Voilà. C'est pour ça qu'il te dit, c'est beau là-haut, c'est beau. Ça veut dire, ne doute pas. Tu comprends ? C'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé. Énormément. Et il me dit, pas tout de suite. De l'autre côté, je continuerai à t'aider, qu'il me dit de te dire. D'accord ? En quelque sorte, cet homme, il t'a sauvé la vie. Oui. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. Alors, il ne veut pas que tu aies de la peine, il ne veut pas que tu sois triste. Il dit, c'était mon heure. Il le savait qu'il allait partir. Il avait toujours dit que je partirais jeune. Voilà. Il le savait. Mais il a beaucoup travaillé. Et il était très épuisé. Il était vraiment très, très fatigué. Il arrêtait de travailler trois semaines avant. Voilà. Parce qu'il était vraiment épuisé. Il avait besoin d'aider les autres. Voilà. C'était plus fort que lui. Alors, il me dit qu'il devait t'aider. Tu t'intéresses toi-même au magnétisme, à la guérison et tout ça ? Et tu as soigné déjà des chats, des chiens, des choses comme ça ? Tu as déjà essayé de le faire ? Non, parce qu'en ce moment, je n'ai pas la force. Le premier âge, le premier âge, il tombe l'énergie. Il faut attendre. Je pense qu'il m'avait aidé. Il va t'aider. Laisse-le le temps de monter. Le temps de monter, vu la mort qu'il a eue, il faut à peu près huit mois. Ça ne fait qu'un mois. Donc, il me faut encore sept mois. D'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, je pense que là, ça sera bien pour toi. Tu verras, tu ressentiras. Il va encore t'aider de l'autre côté, mais pour l'instant, il ne peut pas. Je le sens. En tout cas, il te remercie pour tout. Je prie beaucoup. Oui, et il remercie pour toutes les bougies, pour toutes les bonnes paroles, tout ce que tu lui disais par téléphone. Il a été très étonné parce que tout le bien qu'il a fait, cet homme, comme il soignait les gens, il aidait les gens, et de se voir comme ça à l'hôpital, tout seul, beaucoup de gens qui avaient tourné le dos, qu'il avait oublié, et de te voir que toi, tu étais loin, que tu avais des pensées pour lui, il a été très étonné et très content de ça. Il me dit de te le dire. Mais je trouve normal, lui, il m'a aidé, c'est à moi qu'il ait aidé moralement. Oui, mais il me dit de te le dire par rapport à tous ces gens qu'il connaissait. Oui. D'accord ? Mais là, je remonte, je vais voir sa femme et ses enfants. Mais tu iras voir sa femme et ses enfants. Je vais voir sa femme. Dis-leur que tout va bien. Je vais lui dire. Qui fait son petit chemin de l'autre côté, tout doucement, mais sûrement. Il me parle de Jésus. De Jésus, Jésus, Jésus. Que Jésus était son ami et qu'il veut que ce soit le tien, de ne pas oublier Jésus. Il t'en parlait. Oui. Il priait beaucoup. Il était très croyant. Eh oui ? Il ne le disait pas et tout le monde. Mais il était très croyant. C'était quelqu'un de très simple, très humble, très bon. Oui. Il n'y a plus beaucoup des gens comme ça. Trop bon. Il faisait du pendule aussi. Il est bizarre. Oui, mais il pendulait aussi. Pendule. D'accord ? Il arrivait à diagnostiquer avec son pendule et tout. Il était assez doué. Oui. Très fort. Oui, oui, oui. Il me parle de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Il a une Sainte Thérèse. Voilà. Il était relié avec Sainte Thérèse et surtout avec Jésus. Il me dit Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et Jésus. Il me parle. D'accord ? On en donne ça. Il me parle de toi. Il me dit que tu vas changer de vie. Toi aussi. Il y a quand même pas mal de choses qui vont être libérées, balayées, délivrées. C'est la Reine des Neiges, ça, non ? Balayées. Hein ? Ben voilà, elle a compris, c'est bien. On lui donne ça. Balayées le passé. Il me parle de redéménager, redéménagement. C'est pas vrai. Tu veux redéménager ? Pourquoi je suis dans la campagne avec toi dans les montagnes et tout ça ? Moi, je suis dans les montagnes. Voilà. Dans les montagnes. C'est magnifique là où tu es. J'ai le montagne beaucoup. Alors, ouais, parce que je vois plein de montagnes. Je vois des creux. Je vois, ça me fait comme des vallées. Je vois des vaches. Oui. Des vaches. Quoi ? Ah ben oui. Des poules, des canards. Des poules, des canards. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire ? Tu voudrais vendre, acheter autre chose ailleurs, c'est ça ? Je ne sais pas. Tu es perdue un peu. Je ne sais pas. Attends un peu, ce n'est pas le moment, il te dit. D'accord ? D'accord. Il me parle de 2022. 2022. Donc, c'est dans combien ? C'est dans trois ans. Trois ans. Ça marquera très fort pour toi. 2022. Deux, deux, deux. Il m'a mis. D'accord ? C'est ça. On va parler de ça. Qui est Georges ? Elle a une cousine qui est décédée. Il n'y a pas longtemps. Oh, si. C'était pour tout le temps qu'il était décédé. Mais bon, j'ai coupé les premiers. Et Joseph, c'est qui ? Joseph, c'est un papy chez qui je faisais du ménage. Qui est décédé aussi ? Je ne sais pas. Si, il est décédé. Sinon, j'ai Joseph. Non, Joseph, ce n'est pas Joseph. Attends. Oui, mais ça ne se termine pas pareil. Et puis, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas pareil. C'est un monsieur que je parle. Peut-être. Moi, je pense de Joseph et ça marque pour toi aussi. Peut-être de prier, Saint-Joseph. Tu ne fais pas ça ? Non. Ah, tu vois ? C'est important. C'est un chalet, c'est un chalet en bois. Parce que c'est tout en bois. Il y a plein de fleurs. C'est quoi ? C'est des géraniums, c'est ça ? De tout. Oh là là, puis j'envoie des roses, des bleus, des rouges. C'est très fleuri, c'est très joli. Et bien, il y a des biquettes aussi. Oui. C'est ça ? C'est les grelots ? C'est mon plaisir. Voilà. J'envoie des petites... J'entends les clochettes. J'entends les clochettes. Je vois des... Voilà, les biquettes, comme ça. On dirait... Comment ils appellent ça ? Presque. C'est ça. Des ressources avec... Voilà. Heidi, on dirait, tu sais. Avec les clochettes, les machins et tout. Je suis transportée dans le temps. Et là, au milieu de la nature et tout ça, il me dit que ce monsieur, que par la suite, il va t'aider à développer tout ce qui est magnétisme et tout ça. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Je comprends. Il a besoin de se proposer. D'accord. Oui. Il me parle de tes muscles. Fibromalgie. C'est quoi la... Oui. T'as la fibromalgie ? Oui. Les muscles. Muscle thoriasis. Muscle thyroïde. Oui. Pour l'instant, j'en suis aux muscles. Les fibromalgie, oui. Voilà. Parce qu'il me parle de muscles, de paralysie des muscles, des difficultés à marcher, des difficultés... Il me dit que tu ne seras pas handicapé. C'est clair ? D'accord. Merci. Arrête de penser que tu vas être handicapé. Je ne pense pas à l'handicapé. Tu as pensé dans le fauteuil, comment je vais faire ? C'est quand on sort de diminuer du jour. Ben oui, comment je vais faire pour faire mes affaires ? Comment je vais faire ? T'as peur de tout ça ? N'ai pas peur de ça. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il se repose. D'accord ? Mais il me dit de te dire, je ne t'ai pas abandonné. Même de l'autre côté, décédé. Laisse-lui à peu près sept à huit mois. Je ne me laisserai le temps. D'accord ? Laisse autant le temps, par la suite, de m'occuper de toi. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Et il me dit, écoute-moi bien, c'est très drôle. Il me fait allumer la radio. Il me fait allumer la radio. Tu sais la radio ? Les ondes de TSF, les ondes. Et il me dit, par la radio, c'est peut-être la TCI, la Transcommunication Instrumentale, par la TCI ou par la radio, je pense que tu entendras des voix ou tu auras des messages. Quelque chose qui se passera. C'est ce que je me suis toujours dit. Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est comme ça. Est-ce que tu as une question à poser ? Il t'embrasse très fort. Je lui dis, merci, la fouine. C'est sûr, la fouine, oui. Très simple, très gentille. Il m'a bien le caché. Comme on le fait chez nous, il fouine partout, il savait tout. Il était très, très gentil, cet homme. Adorable. Oui. En tout cas, de l'autre côté, il y a Sainte Thérèse et tout ça avec lui. Et Jésus. Voilà. Qui le protège. Ah oui, son Jésus, c'était toute sa vie. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Allez. Juste une question de temps, voilà. Mais alors, la tête, dis donc, bonjour. Cours. Je te lâche parce que là, ça me... Une question. Ma fille qui te cherche du travail, elle voudrait savoir pour quel domaine elle doit rechercher. Dans le commerce, elle a cherché dans le commerce ? Elle était préparatrice en pharmacie. Oui. Elle est d'inacte au poste et deux enfants rentrés huit ans le soir, travailler samedi. Mais j'entends dans le commerce, ça sera autre chose. Dans le commerce pour l'instant. Voilà. Merci là-haut. Allez, merci là-haut. Merci. C'était un très bon guérisseur et un gentil guérisseur. Quelqu'un avec beaucoup d'humilité, de simplicité et de vérité surtout. Voilà. On parle des tueurs. Merci là-haut. Tu veux faire encore un message ou tu fasses une question ? On va faire encore un message. Qui c'est qui met la musique ? C'est un téléphone. Ah ouais. Je n'avais qu'une jeune fille, une jeune fille qui ne fait que pleurer. On ne va peut-être pas lever la main. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'avais qu'une jeune fille qui ne fait que pleurer. C'est qui cette jeune fille qui ne fait que pleurer ? Elle est jeune. Elle est vivante cette jeune fille. Quel âge elle a ? Elle a l'âge. Non, elle n'est plus vieille. Une jeune fille. 16 ans, 18 ans. Une jeune, jeune, jeune. J'entends déception sentimentale. Je pense que je suis... Ce n'est pas vous la jeune fille là ? Ben oui, toi. Quel âge tu as ? 18 ans. 18 ans. Ça n'a pas marqué pour toi ? L'âge de 18 ans. Il n'y a pas eu une rupture sentimentale à l'âge de 18 ans ? Oui, mais il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé à tes 18 ans ? T'as été déçue, très déçue. Ah, pourtant on me parle. Je ne te parle pas de maintenant. Je te parle à l'âge de 18 ans. Fin 17 ans, début 18 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a marqué. Ah, pourtant ça marque. Vous avez des soeurs ? Un frère ? Vous avez deux amis qui sont comme deux soeurs pour vous ? Avec qui on se voit souvent et tout ça ? Ben alors, ce n'est pas toi. C'est une jeune fille qui est par là. Entre 18 et 20 ans. Jeune, jeune. Qui a une fille ou une soeur ? Est-ce que tu as une... Ah, ben voilà, elle se cache. Quel âge que tu as ? Voilà, une jeune. 18 ans, ça marque. J'étais par là. Voilà, et ça a marqué, marqué. J'avais envie de mourir, j'en pouvais plus de la vie et tout ça. En fait, depuis, je ne vis plus, je survis. On est d'accord ? On me donne ça. Pas eu de chance en amour, c'est exact ? Voilà. Avant ou après, même des difficultés. On me parle d'études, on me parle de cours, on me parle de diplômes, on me parle de passer des diplômes et tout ça. Ça marque ? D'accord. Alors, on va reprendre les études, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire ? Vous voulez aider les gens ? J'avais ce projet-là, mais j'ai changé de projet. Non, mais tu rechangeras de projet et t'aideras les gens. Tu te rappelleras bien de ce que je t'ai dit. Un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, c'est qui ? Et scorpion et cancer, c'est qui ? Autour de toi. Cancer, c'est mon meilleur ami. Et scorpion, c'est mon... Merci. C'est vrai, j'étais dans l'eau, là, nager. Qui c'est qui a eu des problèmes comme ça sur la matrice, qui a eu des fibromes, des fibromes ? Une femme qui a eu des fibromes, d'accord ? Et ça partait pas, et ça revenait, je sais pas, toute sa vie, elle a été embêtée par ça, cette femme-là, pauvre. C'est elle qui te protège beaucoup. Elle est décédée il y a longtemps ? Voilà. Elle aime pas ta vie, hein ? C'est quoi ces fréquentations, qu'elle me dit ? D'accord ? Qui c'est qui boit et qui fume des joints autour de toi ? Eh ben, on y va, hein ? Ouais, mais il va falloir... Il va falloir trier là-dedans, d'accord ? On me donne ça. Pourquoi le hard rock, le... Comment on appelle ça ? Le rock, le métal rock, le métal... Aïe, aïe, aïe ! Jésus-Marie-Joseph. Aïe, maman ! D'accord ? Et c'est quoi ? C'est les gothiques, c'est les gothiques, ça. Aïe, aïe, aïe ! On est d'accord ? Ben oui, non, mais ça va pas, non ? Et les têtes de mort, les têtes de mort, les têtes de mort. C'est quoi tous ces têtes de mort que je vois, là ? T'as des vêtements avec des têtes de mort, avec... Qu'est-ce que c'est ? Tu portes des... Des bijoux avec des têtes de mort. Allez, Mossa. Tu m'enlèveras ça, hein ? Et qui c'est qui a des envies de mourir, des fois ? Hein ? Voilà. Et la musique à fond, comme ça. Et comment tu peux faire pour écouter la musique, travailler sur l'ordinateur, faire des choses en même temps, toi ? C'est pas possible. Ben oui, mais je sais. Mais quand même. Et plus tard, tu voudrais travailler à ton compte ? Oui, c'est oui. Mais non, il faut être plus sérieuse. Il va falloir me faire le tri dans tes copains, tes copines, là. La grand-mère, elle est pas contente du tout, du tout, du tout. C'est ma petite fille qu'elle me dit. Waouh ! Je n'aime pas ta vie qu'elle me dit. Et je te transmets exactement ce qu'elle me dit de te dire. D'accord ? Je suis déçue qu'elle me dit. Elle veut que tu changes. Elle veut que tu évolues. D'accord ? Alors, toi, t'es passée partout. La période rebelle, la période en colère, la période... C'est les montagnes russes, c'est ça, hein ? D'accord ? Et elle me dit qu'elle ne te reconnaît pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Elle se souvient de toi quand tu étais petite. Quand tu étais petite, c'est elle qui te faisait des tresses, comme ça, sur les cheveux. Tu ne te rappelles plus ? Ça n'a pas marqué, hein ? Des tresses, comme ça. Fifi Brindaci avait les deux tresses sur le côté. Tu ne te rappelles pas ? Oui, on me donne ça. Et tu étais sa chouchoute pour elle ? Oui. Ben oui, mais elle continue, mais il y a du boulot, hein ? Marginale, marginale. Qui c'est qui a les cheveux rasés, comme ça ? Oui, la boule à zéro. D'accord. Et un jeune avait les cheveux rasés. Oui, mais alors lui, il est d'eau de coupe. Ça fait des dessins, je ne sais pas ce que ça fait dans sa tête, mais ça fait bizarre. Très marginal, très original, très rebelle, très... Oui, marginal. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot. Qui n'aime pas la vie comme tout le monde, qui n'aime pas... Voilà. Il n'a pas fait de la prison, lui ? Merci. Pas de fréquentation comme ça, elle me dit, ta grand-mère. Écoute ta mère, qu'elle me dit. Je suis désolée, hein ? Ben oui, mais c'est comme ça. Alors, depuis la déception, il n'y a plus eu quelque chose de sérieux après ou pas ? Non, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas ? Et c'est toi qui ne veux pas ou... Ah, d'accord. T'aimes bien les brins, c'est ça ? Barbu ? Mais pas le Père Noël. Ou le fils. Moi, je te vois un brin avec... Il est très, très mignon. Il est très, très, très mignon. Barbu. Il te viendra d'une drôle de mariage et tu seras très jalouse. Ouh là là. Il est gothique. Ben oui, toi. Mais il n'est pas gothique, hein ? D'accord ? Tu sors, tu vas danser des fois un peu ou pas ? J'en ai. Et tu ne sors plus du tout ? Voilà. Tu as été déçu, c'est ça ? Parce qu'on me dit, c'est en sortant, on en a dansé. Et ça passera, c'est curieux. Tu rencontres, ça passe d'abord par une amitié. C'est-à-dire que tu rencontres la personne, on discute beaucoup, on l'éconnaissance. Tu comprends ce que je veux dire ? On ne jette pas dessus sur le biftec tout de suite, d'accord ? Tout, tout de suite, non. Le message y passe bien. Ta grand-mère, elle te regarde ? D'accord ? Alors, ce jeune homme, c'est un... Parlons des têtes de mort. Ce jeune homme, il est marqué par la mort, mais la mort des autres. Et il aura... Soit quand tu le rencontres, il vient de perdre quelqu'un, ou il a perdu quelqu'un, tout ça. Tu verras, il sera triste un peu. Il sera un peu mélancolique, triste, pas bien. Et tu voudras un peu beaucoup l'aider. Tu vas lui parler de plein de choses et tout ça, d'accord ? Et tu verras que ça sera un peu mystique, un peu, cette relation, un peu. Tu te rappelleras de ça ? Même pas peur. D'accord ? On me donne ça. Alors, moi, je vois les études. Je te vois étudier. Je te vois passer un diplôme. Je te vois plus tard travailler à ton compte. À l'âge de 30 ans, entre 28 et 30 ans, c'est là où tu seras le mieux dans ta peau sur beaucoup de choses. Ben, c'est pas... C'est pas loin. C'est pas loin. Ça va aller vite, t'inquiète. Après, tu te dis, oh là là, j'ai vu tout. Hein, d'accord ? On me donne ça. Tu joues au jeu ? On me parle de jeu. C'est sur l'ordinateur, c'est quoi ? D'accord, au téléphone, d'accord. On me donne ça. Et tu conduis, tu conduis ? Ah ben, tu vas avoir ton permis. Et tu auras une petite voiture après. Oui, mais tu conduis pas les copains, les copines, à droite, à gauche, toi, parce que, hein ? Oh, la mère, là. D'accord ? Je me fixe. Ben oui, mais... Je te demande, hein. T'as des frères et sœurs ? Que des demi. Que des demi. Et les deux amis, alors, que je vois ? T'as deux amis, filles, qui sont un peu comme deux sœurs pour toi, ou... Deux copines, deux amis, avec qui t'es très proche, avec qui t'es très liée, c'est ça ? J'en ai deux. J'en ai deux. Ben, j'en ai deux. Ben, j'en ai deux. Ah ben, ça fait deux, non ? Une plus une, ça fait deux. Ah oui. Non, tu voyais pas ça comme ça, toi ? D'accord. Tu pries un petit peu ? Ouais, c'est pas pour toi, ça, non ? On laisse ça pour les autres. Elle est gothique. Hein ? Oui, tu pries plutôt l'autre, hein. Adverse. J'espère bien. D'accord. Et ces musiques un peu démoniaques et tout ça, tu veux arrêter tes conneries ? Alors là, parce que là, là-haut, ta gueule, hein. Mais bien, et je retiens le truc, hein. D'accord ? Et en même temps, et en même temps, comme tu ressens les choses, comme t'es très intuitive et tout ça, tu provoques les choses, mais si jamais tu vois un mauvais esprit et tout, là, tu vas avoir peur, mais pour de bon, là. Parce qu'à force d'attirer ou d'écouter des musiques bizarres, ça les attire. T'es d'accord avec moi ? Ouais, après, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Je sais, il y a plein de choses qui se passent bizarres, des bruits, des odeurs, des matières, mais c'est un peu normal. À force de faire des trucs qu'il ne faut pas faire ou de chatouer des choses qu'il ne faut pas faire, eh bien, on a le retour du bâton. Et ça fait très, très mal. D'accord ? L'art. T'aimes tout ce qui est relié avec l'art ? La beauté, les belles choses et tout ça ? Oui, l'art, tout ce qui est artistique et tout ça, ça t'intéresse, hein ? Voilà, mais oui. Ça serait bien d'aller au Mexique, tu dirais. On me donne ça. Bon, la mort, c'est la vie, et la vie, c'est la mort, c'est la renaissance aussi. Mais c'est pas dans la mort comme toi tu l'entends, tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est ça où tu te trompes. Parce que là, tu t'es dirigé vers des trucs qui étaient plutôt pas bons. C'est obscur, c'est les forces obscures. Je sais, tu vas la chatouiller et tu vas jouer avec elle. Attention, attention. C'est pas les bons esprits. C'est pas les bons esprits. Et si t'es confronté à quelque chose de très fort, là, tu vas avoir vraiment peur. Et on me dit de te prévenir. Ta grand-mère, elle est là, elle est là, elle est là, mais elle en a ras le bol, hein ? En clair, hein ? D'accord ? T'as un problème avec ton père ? Oui. Voilà. Il est toujours vivant, ton papa ? Ouais. Ouais. Et pour toi, dans ta tête, c'est comme s'il était mort un peu, ton père ? Voilà. Tu le vois plus du tout ? Moi aussi, quand il a le temps. Quand il a le temps ? Le temps, il a le temps. Et tu lui en veux terriblement, ton père, hein ? On est d'accord ? Plus tard, vous vous rapprocherez, mais c'est plus tard. C'est pas maintenant. Il y a l'eau qui doit passer sous les ponts. D'accord ? T'as un frère avec qui t'es très proche ? Euh... Je parle beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Il est super sympa, lui. Ouais, mais je sais. Ben ouais. Il s'inquiète aussi pour toi, hein ? Il est plus jeune que toi et il s'inquiète pour toi. C'est trop drôle. On s'est jamais vu. Hein ? On s'est jamais vu. Ben oui, mais il s'inquiète pour toi. C'est bizarre, ça, hein ? Eh oui, c'est comme ça. D'accord ? T'as vu un jeune homme qui a eu des tentatives de suicide autour de toi ? Et qui s'est suicidé il y a pas longtemps. On est d'accord ? Maintenant, elle va comprendre, il m'a dit de te dire. C'était qui pour toi ? C'est même, c'est un truc de la bande. Il avait beaucoup de temps de suicide, il a dit plusieurs fois... De se suicider, il voulait se pendre. Il avait des idées avec les cachets, avec les... Voilà, il a réussi. Il y a des tentatives, ça. Voilà. Mais il a fait... C'est pas une, c'est plusieurs tentatives de suicide. Oui. Voilà, c'est ça. Et il me dit, tu vois, c'est moi qui avais raison. Je me suis pas ratée. Et c'est lui qui va t'aider. Tu vas beaucoup changer. D'accord ? Depuis qu'il y a eu le décès avec les copains, les copines et tout ça, il y a eu quelque chose. C'est plus pareil. T'as pas remarqué ça ? Il y a plus la même ambiance. Tu l'as remarqué ? Et bien voilà, vous allez, il y a quelque chose. Cet événement, ce décès, va faire que vous allez tous vous dispatcher et faire un peu votre vie comme ça, chacun, les uns avec les autres. Voilà, mais je sais, c'est lui qui me le dit. Qu'est-ce qui était musicien ? Mais qui joue de la musique. Qui adore la musique, qui joue de la musique. Je pense plutôt de la guitare. Un groupe de musique, guitariste, dans la musique et tout ça, te donne rien ça ? Retiens-le ça. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est suicidé ton ami. 21 mars. Pardon ? 21 mars. De l'année 2018, c'est ça ? 2019. Donc, ça fait pas longtemps. Il va beaucoup t'aider. L'année dernière, j'ai un gars qui s'est fait en moto. Et l'année, il y a 6 ans, j'ai un gars qui s'est suicidé. Voilà, c'est ça. Le pendu, c'est ça. C'est celui que je voyais le pendu en premier. Mais les 3 là, ils vont t'aider. Tu vas beaucoup changer. Faut que tu comprennes. Voilà ce qu'on me dit de te dire. D'accord ? Là, je pense que tu vas mettre la tête dans le guidon et qu'il va falloir bosser, 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 bosser. C'est clair ? Après la rencontre avec le brin, tu sais, le gérer. D'accord ? Tu te rappelleras ? Ça, on me le donne. Je vous ferai beaucoup de cadeaux. C'est des petites intentions, tous les deux. Ça sera très mignon, ça. Tiens, je t'ai acheté un bouquin. Tiens, je t'ai acheté un t-shirt. Tiens, je t'ai acheté... C'est pas mal. D'accord ? Ça sera pas quelqu'un qui est radin. Je me comprends. Je pense que dans les fréquentations que tu avais, toi, tu donnais beaucoup, mais les autres, ils étaient plutôt radins quand même, non ? Même très radins. C'est pas beau, hein ? On en a marre, hein ? Toi, t'es très généreuse. Oui. On est d'accord ? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je termine avec toi. On me met un feu d'artifice. Je sais pas si c'est le 14 juillet. Un feu d'artifice, comme ça, tu vois. Tu pousses, ça sonne comme ça. Ça me fait un feu d'artifice comme ça dans le ciel. C'est magnifique et tout ça. Et un endroit en vacances ou... Ça te parle ou pas, ça ? Pardon ? D'accord. Là, au mois de juillet ? Oui, juillet. Ben, retiens un feu d'artifice en plein air. On est en plein air avec plein de monde et tout. Et là, je me sens vraiment bien. Et quand t'auras le feu d'artifice, regarde bien dans le ciel. Je pense que t'auras un petit signe de ton copain qui vient de décéder. Prends des photos. D'accord ? Est-ce que t'as une question à poser ? Et tu changes ta couleur de t'habiller noir. C'est noir. Et enlèves les têtes de mort. Et enlèves tes têtes de mort. Pardon ? Je veux faire... Je sais pas, tu fais ce que tu veux mais... Oui, moi aussi. Mamie. Ben oui, mamie elle veut pas. La peau. Alors mamie, elle était très carrée, très machin. Dis donc, la mamie, elle va se retourner dans la tombe de l'autre côté. Surtout que pour elle, t'étais toute sa vie. Ma petite fille, ma petite fille, ma petite fille. Attention. Ne crois pas qu'on te regarde pas de l'autre côté. Même si t'avais tes copains, tes bêtises et tout ce qui s'ensuit là. On te suit. On te suit bien de près. Alors, je t'écoute. Oui, elle peint sur la planche avec toi. Heureusement qu'elle est là. Même si tu fais des bêtises, heureusement qu'elle est là mamie. Merci mamie, on te dit. D'accord. Tu vas au cimetière des fois ? Non ? Oui, je sais. Ben laisse les morts tranquilles. On dirait, tu sais, les feuilletons là. Comment ils s'appellent là ? Avec les trois sorcières là ? Charmed. Charmed. Oui, Charmed, c'est ça ? Oui. Charmed. Oui, mais sauf que c'est pas des gothiques. Voilà. Non, mais à jouer avec Luïdia. Ça, j'ai jamais joué. Tu fais jamais ça, attention. Non, non, non. Je peux pas. C'est bien. Jamais. Hein ? Je veux pas de ça chez moi. Non, mais j'espère que... Non, mais si on te propose tes copains, tout... Non, non. Elle va déjà dans les cimetières. Voilà. Et laisse les morts tranquilles. Ouais. Non, mais dans les cimetières, on est d'accord. Ouais, c'est ce que je veux dire. Va t'inquiète. On s'est bien comprise, n'est-ce pas ? Je dis pas tout, il y a plein de monde. Mais tu as compris, t'inquiète. T'as une question à poser ? Il t'embrasse très fort. Il t'embrasse très fort. C'est difficile pour l'instant, elle a besoin de toi. C'est difficile. Ben oui, mais je sais qu'elle n'arrête pas de faire des conneries. D'accord ? Range-toi un petit peu dans le parking, comme on dit. Je sais, t'aimes pas la vie comme tout le monde. T'aimes pas la vie comme tout le monde. Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre ? Qu'est-ce que c'est ici ? Sa période rebelle. Mais il va falloir te remettre sur le droit chemin. Ta mère, elle a beaucoup de patience. Allez, on t'embrasse. Allez, on va faire les questions parce que là, c'est... Les trois, ils sont bien. C'est déjà pas mal. Tu commences par le fond, peut-être, non ? Tu commences par le fond ? Ouais, le devant, c'est pareil. Ouais, par là. Allez. Alors, on pose des questions, mais précis. Il y a eu une question, enfin, 10 questions dans la question. Merci, Camille, pour aujourd'hui. Merci. Merci, là-haut. Je voulais savoir qui vous protège à part le moment de regarder. Ta grand-mère ? La nonna. On parle à Nostania. Voilà. Merci. Très drôle. T'es drôle, toi. Allez, vas-y. C'est du mal, hein ? Je n'ai pas de question combien, là. Ah, tu n'as pas de question. Pour le moment, on en a 10 000. Chuuut. Allez, je t'écoute. Alors, officiellement, est-ce que je vais changer ? Oui. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si la petite fille a mis les oreilles. Elle reviendra dans son papa ? Pas tout de suite. Mais oui, elle reviendra. Bonjour. Je voudrais savoir si maman est rentrée dans la lumière et si elle me protège de l'amour. Pour l'instant, laisse-la rentrer dans la lumière. Il faut qu'elle monte. C'est la vie après la vie. Après, elle te protègera. T'inquiète pas. Elle vient te voir. C'est déjà pas mal. Merci. Bonjour. Bonjour. Dans le micro. Je voulais savoir pour mon fils, Anthony, s'il acceptera de se faire opérer un jour. Pas maintenant. Il n'est pas prêt. Quel âge est là ? 14 ans. Non, pas maintenant. Plus tard. Pas prêt. Il a peur. C'est normal, hein ? Bonjour. Au point de vue sentimental, j'ai des déboires. Est-ce que je vais finir tout de suite ? Non. Tu ne te connais pas. Ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Il y aura une nouvelle rencontre pour toi. Et ce n'est pas quelqu'un du passé. C'est clair ? Oui. Boum. Tu as ta réponse. Allez. De rien. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si au niveau spirituel, si je vais continuer d'avancer. Oui, c'est bien. Si je suis sur la bonne direction. Doucement mais sûrement. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir si mon fils fasse rapprocher de moi physiquement. Pas maintenant. Pour l'instant, c'est non. De l'autre côté, oui. Il y a le grand-père avec aussi. Ils sont trois hommes. Et s'il protège votre famille ? Oui. Votre mari protège beaucoup votre famille madame. Heureusement. en commençant par vous c'est déjà pas mal il est souvent avec vous dans la maison il est souvent avec vous dans la maison il faut pas avoir peur c'est pas vrai vous voulez les voir et quand ils sont là vous avez peur comment vous pouvez avoir peur de quelqu'un que vous avez aimé sur cette terre c'est quand même bizarre ça ah bah oui mais vous lui parlez c'est normal qu'il vienne après il faut lui dire merci à lui c'est lui qui vient bonjour un jour j'allais finir par travailler avant que vous dites qu'ils sont venus de retraite une question de temps y a-t-il quoi que ce soit que je dois faire ou cesser de faire pour diminuer ma souffrance et celle des autres non continue à prier à méditer comme tu fais ni plus ni moins ni plus ni moins c'est ton chemin de vie ça merci Chantal merci là-haut merci là-haut bonjour mon bail finit en septembre c'est pas ça ta question remonte la bobine en arrière et pose moi la vraie question merci oui mais tu seras déçu mais tu l'as fait quand même tu l'as fait quand même il y a des choses à apprendre ceux qui n'ont pas eu vous vous avez eu tout à l'heure bah oui on va laisser un peu pour les autres bonjour bonjour je veux savoir si je vais réussir à vivre correctement de mon activité pas tout de suite oui mais pas tout de suite faut attendre un an un an et demi quelque chose comme ça ça fait pas longtemps que vous avez démarré non ? j'attends à la quatrième année oui mais un an un an et demi encore faut pas baisser les bras merci de rien décroisez vos mains vos jambes merci est-ce que avec le travail que j'ai en termine je suis sur le changement oui oui bonjour bonjour j'en sais pas si j'allais rencontrer quelqu'un qui est construit l'avenir oui oui avoir des enfants par exemple défendre une famille c'est oui c'est oui heureusement bonjour c'était pour mon petit-fils qui a 29 ans je voulais savoir s'il allait trouver du travail et se remettre sur les rails pas tout de suite lui c'est doucement le matin pas trop vite le soir il va pas se faire une entorse il serait pas né dans le sud un peu celui-là non ? 29 ans ah oui à 30 ans je pense 30, 31 ans il sera bien qui c'est qui l'a trop gâté ? ben voilà allez bonjour vous voulez savoir si j'allais retrouver quelqu'un ? oui oh oui assez rapidement ou pas ? non c'est pas dans 15 jours donc c'est pas rapide c'est oui mais c'est pas rapide non je te prie pas ça oh ben tu te prie pas mets des vêtements propres ça sera quand même pratique te laisse pas aller tu vois ce que je veux dire ? partout partout moi je me comprends allez bonjour est-ce que je veux changer de métier ? oui mais pas maintenant pas maintenant ? non mais j'ai travaillé juste avec l'arrivée ah ben je veux pas bosser et encore tu travailles c'est pas fini le moule il est pas cassé je veux rien moi là c'est là qu'elle veut être au chômage ou elle veut être en retraite mais non c'est pas la mais tu vas t'ennuyer après allez va bonjour je voudrais savoir pourquoi ma belle-mère n'a pas pensé à ses petits-enfants sur quel plan ? financier ? c'est-à-dire oui parce qu'elle est partie et elle a été injuste au niveau des retages ben déjà je pense que elle a pas pensé elle a pensé je pense que c'est quelque chose qu'elle a dû faire à la dernière minute elle y a pas pensé vraiment à l'héritage ah si elle l'avait fait oui elle l'avait fait et pour favoriser certaines personnes je dirais parce qu'elle avait des préférences c'est tout oui c'est ça ben voilà est-ce qu'elle le regrette ? non ben non c'est ses préférences j'ai pas rien mais non pas de dire qu'elle regrette je suis désolée c'était ses volontés c'est comme ça oui les montées ah ben oui mais elle est montée je veux rien tu vois parce qu'elle est montée qu'elle est haute voilà allez bonjour je voudrais passer un CAP petite enfance est-ce que c'est un peu faut le faire ? oui 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 faut le faire je l'aurai ? oui t'en auras besoin en plus d'accord je sais c'est dur faut se remettre dans le bas les études et tout allez faut y aller mais je voulais travailler en même temps pour passer un CAP petite enfance parce que je sais pas si tu peux mais Wonder Woman c'est qu'à la télévision d'accord ? fais pas trop trop d'horaires de machin et tout parce que tu vas craquer après ok ? on est pas en boyenfer allez bonjour est-ce que je vais bien lâcher à l'étranger ? vous voulez aller où ? en Australie ça sera pas l'Australie ça sera pas l'Australie l'étranger oui mais pas l'Australie désolé c'est pour ça que je vous ai dit c'est où ? non je suis là je suis là ah moi je suis contente ben je dis ce que je vois j'invente pas allez maladie auto-immune je pense je me suis désolée madame maladie auto-immune j'entends ben je sais pas il va être soigné déjà c'est déjà pas mal l'important c'est l'amélioration de sa santé et c'est ce que je suis en train de voir voilà oui c'est pas encore son heure heureusement allez à la mère bonjour réfléchis la maman ta question est-ce que je vais réussir à vous imaginer la campagne ? oui il y aurait une maison mais des travaux c'est pas grave ? non alors on s'en fout allez c'est bien commence à faire tes cartons bonjour bonjour j'aurais 5 fois ça y est elle a perdu le fil qu'est-ce que vous vouliez savoir ma belle ? si je vais revoir mon fils oui merci bonjour bonjour ça va pas sur la voie de s'arranger je suis désolée je dirais donc il faudrait moi je les vois mais je me porte il faut prendre du recul sur là-dessus bonjour alors ma question ce serait au niveau professionnel si j'incade ma pizza je suis dans des ennuis c'est parce que tu dois faire du magnétisme arrête de faire les mains les pizzas c'est avec les mains c'est pas avec les orteils d'accord ? non la pizza c'est très bon la pizza la pizza elle a brûlé là il pourra la manger c'est tout eh oui tu pourras la faire chez toi et puis c'est doux tu dois passer à autre chose et comme t'as peur de passer à autre chose parce que t'as des miquettes non si t'as peur t'as peur de commencer quelque chose il n'ai pas peur je le ressors pas comme ça ben si ben si je vois pas comment je peux le gérer tu vas le gérer t'inquiète pas ils vont te mettre en place les choses t'inquiète pas quand ils veulent là-haut donc le camion je peux le voir moi c'est pas moi qui l'a dit elles sont bonnes tes pizzas mais c'est que tu dois passer peut-être à autre chose c'est comme ça ben oui bonjour bonjour on veillait vraiment sur moi oui on t'a pas oublié parce que toi tu crois qu'on t'oublie mais non on t'oublie pas on va pas t'oublier oui j'ai cette tendance là oui non mais je sais mais on t'oublie pas t'inquiète pas vous vous levez après au fond parce que je vous vois pas là s'il vous plaît merci bonjour c'est comme si tu me disais de prendre la décision pour toi c'est pas moi moi je vois que ça fait longtemps que ça va plus depuis le début mais vous avez la réponse de rien bonjour je voulais savoir si ma soeur que j'ai vécu il y a deux mois que j'ai accompagné elle se repose là je me protège oui mais attends doucement et tout de suite il meurt tout de suite il vous protège doucement il faut les laisser monter c'est la vie après la vie premier plan deuxième plan troisième plan il faut à peu près entre 6 à 1 an pour que la personne elle soit bien dégagée d'accord oui mais elle commence à monter elle se repose de tout ce qu'elle a vécu la pauvre paix à son âme merci ben oui continue à prier comme vous priez pour elle c'est très bien bonjour bonjour j'aimerais savoir si la deuxième fille Virginie qui a dit c'est prête de tout c'est un peu bien va retrouver quelqu'un oui oui mais elle est difficile elle a oui elle est difficile oui oui je vois oui 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 elle sera heureuse t'inquiète pas pour Virginie Nini c'est qui qui l'appelle Nini non ah il y a quelqu'un qui l'appelle Nini Virginie rappelle toi ce que je viens de te dire pose la question oui ne vous inquiétez pas pour elle occupez-vous de vous ah ben oui je sais toujours les autres vous et là pour l'instant c'est vous là allez merci de rien bonjour elle cherche pas vraiment c'est pas si du vous voyez ce que je veux dire il faudrait qu'elle cherche vraiment d'accord voilà bonjour du côté famille avec vos enfants c'est ça vous avez combien d'enfants de 3 non et c'est quoi le troisième alors c'est quoi c'est un petit fils c'est quoi j'ai deux petits-enfants et deux enfants d'accord mais il y a un petit-fils un petit-fils vous avez un petit-fils j'ai deux petits-fils voilà un petit-fils qui marque comme si c'était votre fils madame vous êtes occupée ou je sais pas merci on est bien d'accord vous avez élevé donc c'est comme votre fils oui madame ils reviendront vers vous et pas maintenant priez Saint-Joseph madame pour rassembler votre famille d'accord d'accord merci de rien et arrêtez de pleurer aïe voilà allez bien sûr qu'il est puissant guesse bonjour guesse fais moi du ménage pardon à mon avis il faut faire du ménage il faut du renouveau tu vois ce que je veux dire t'as compris voilà bonjour rebonjour pour ça dépend demander à ton ange gardien voilà en premier c'est ton ange gardien et tu verras ça ira mieux après après bonjour j'aime votre accent bonjour oh quand vous faites bonjour ça me plaît ça alors quelle origine vous êtes madame ah j'aime bien quand vous dites bonjour c'est sexy hein alors je vous écoute madame la polonaise oui la vie tranquille vous l'aurez madame vous êtes mieux en France qu'en Pologne on est d'accord alors tout va bien bonjour bonjour il y a les deux positif et négatif mais tu le sais mets une lampe de sel et essaie de prier interdiction de dormir dans le noir total dans ta chambre commence par ça bonjour je monte avec moi la maison ah j'ai compris je monte à la maison ben oui je ne comprenais pas si vous avez du monde les maisons elles sont toujours habitées là il y a le double il y a ceux qui sont ici il y en a en haut il y a les deux il y a une mauvaise entité il y a une bonne entité chez vous il y a les deux mais vous le savez surtout dans la cuisine on la charme n'est-ce pas des fois même dans le couloir vous vous croisez aussi et oui bonjour madame bonjour Chantal c'est comment votre prénom Colette ah ma coco elle doit penser à moi bonjour Colette on m'appelle Coco eh oui une amie coco alors je vous écoute ma Colette moi j'ai contact avec les personnes qui sont parties mais je sais j'ai peur pourquoi t'as peur mais c'est dingue ça pourquoi ils ont juste peur et alors pourquoi ça te fait peur parce qu'en général ils me font mal en premier pour se faire reconnaître ou transmettre leur doula parce que je ne les vois pas ah et alors ils te rendent malade pardon ils te rendent malade ben il faut leur dire écoutez là-haut il faut prier l'esprit saint si tu pries l'esprit saint je pense que ça sera moins douloureux d'accord et c'est pas sager n'aie pas peur d'accord allez la coco bonjour je suis Nathalie bonjour Nathalie histoire d'amour histoire d'amour pourquoi une dernière avant de mourir c'est ça en fait ben oui je commence à j'ai une chaminère vous voudrez vous voulez un CDI c'est ça un qui reste jusqu'au bout oui vous l'aurez madame vous l'aurez bonjour bonjour oh là c'est très long très très long ça fait combien de temps oui mais ça va traîner c'est pas encore tout de suite faut prier saint expédie le patron de la justice pour qu'elle gagne d'accord à la fin faut pas qu'elle baisse les bras je pense qu'elle va gagner mais ça sera long c'est un procès qui est en longueur c'est comme ça j'y peux rien ah ben ça peut être un an deux ans trois ans je sais pas c'est long et oui bonjour bonjour Daniel bonjour Daniel je voudrais poser une question concernant ma fille elle travaille dans la mode à Paris oui et qu'est-ce qu'elle veut faire ta fille oui mais elle veut faire une formation elle a été créée de canard carpien oui elle peut serrer les ciseaux oui oui bien sûr alors c'est pour savoir si elle peut quand elle a lieu à tout faire une formation oui mais comme écoutez-moi bien oui effectivement elle fera sa formation pour pouvoir dans la maroquinerie mais elle fera autre chose par la suite ah bon oui d'accord voilà en fait il y a deux changements de travail la maroquinerie mais il y aura autre chose après et c'est l'autre chose je suis plus loin moi qui sera plus important pour elle voilà merci bonjour je ne vous entends pas vous pouvez vous lever merci alors moi je voudrais savoir si ma relation avec mon fils va s'amener non madame désolé non je suis désolé votre fils il a le caractère du grand père ou quelque chose comme ça il est bien trempé c'est comme ça les chats ils ne font pas des chiens pour l'instant madame j'entends non je suis désolée pardon pour l'insuite j'ai pas la suite dans l'immédiat c'est non madame je suis honnête avec vous moi je me dis non alors moi je je ne fais que répondre à votre question madame c'est pas moi c'est là où qui répond c'est l'honnêteté de dire les choses très bien bonjour j'ai deux enfants une fille et un garçon et j'ai envie de savoir s'ils allaient avoir une vie heureuse oui plus la fille que le garçon comme ça d'accord pas de gros soucis pour le garçon non j'ai dit plus votre fille elle sera plus heureuse que votre fils c'est comme ça d'accord merci de rien bonsoir oh là t'as des hauts et des bas avec lui non vous avez des hauts et des bas avec le Jean-Louis faut mettre les points sur les i les barres sur les t va falloir me le une main de fer dans un gant de velours vous voyez ce que je veux dire c'est pas un mauvais bougre mais c'est quelqu'un qui a eu trop l'habitude de faire un peu tout ce qu'il voulait et il faut d'accord si vous arrivez bien à le coacher votre Jean-Louis vous y arriverez sinon vous le quitterez si il ne change pas dans les une année qui arrive vous le quitterez d'accord voilà bonjour sur quel plan mais pour vous mais c'est pas sur quel travail santé amour c'est quoi sur quel plan le travail c'est parce que vous devez changer de travail voilà il faut tout simplement changer de travail bonjour bonjour oui je sais pas vous avez travaillé dans le médical vous oui mais pourquoi aider les autres le médical le médical ouais aider les autres faire je sais pas vous voudriez aimer être thérapeute ou quelque chose comme ça aider les autres je pensais ça n'a rien à voir avec les papiers voilà oui mais c'est pas c'est rien à voir avec les papiers c'est plus elle qui aide une relation d'aide bonjour j'ai rencontré une personne je me souviens pourquoi mais c'est tout récent pour savoir s'il y a plus quelque chose qui se passera oui calme-toi on veut pas savoir pas mal hein quand même ça va avec pas mal oui c'est pas conseillé moi cher et vous je le ferai pas c'est pas conseillé non il faudra acheter une maison mais ailleurs pas celle là vendre quoi ? la terre de son père ou la garder non votre père il veut que vous gardiez là oula oui ça gueule là-haut ah bah oui parce que votre papa il tenait à sa terre c'est très important pour lui on est d'accord je suis sérieuse là oui bonsoir 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 dans la ligne bonsoir bonsoir est-ce que la relation avec ma de patrie va s'améliorer oui mais ça pète quand même de temps en temps pour la vache oui ça n'ennuie pas chez vous bonsoir oui très soulagé je sais ça vous le dit bonsoir ils sont fâchés ? oui oui elle les retrouvera mais pas tout de suite c'est douloureux ça bonsoir bonsoir elle a des ambus de santé non elle a des problèmes de concentration non l'esprit sain l'esprit sain pas avec le cas de la famille non l'esprit sain pour sa petite fille bonsoir bonsoir j'aimerais savoir si un de mes amis qui vient de découvrir un cancer il se bat ou s'il y aura une issue heureuse pour l'instant il est maintenu mais c'est un cancer qui a été pris à temps stade d'avancé quand même c'était déjà un stade oui c'est ce que je vois mais déjà ce que je peux vous dire il est bien soigné c'est pas encore son heure c'est un bonheur voilà priez Saint-Bénilde c'est le patron du cancer merci allez bonsoir bonsoir moi je voudrais savoir si je vais finir le jour seul non et finir dans un EHPAD non déjà si t'es pas seul tu iras pas dans l'EHPAD oui ça va pas durer c'est vrai que ça fait longtemps que tu es seul très longtemps trop longtemps mais je sais mais il y a quelqu'un qui arrive pour toi cette solitude elle était voulue pour ton propre avancement spirituel c'est ce que je pensais mais j'en ai pas je suis désolée mais c'est comme ça il y a quelqu'un qui arrive t'inquiète pourquoi c'était le bon non pas dans l'été pas forcément l'été non il y a quelqu'un qui arrive mais c'est pas forcément l'été pourquoi tu vises l'été oui enfin c'est bientôt là il y a quelqu'un qui arrive c'est sûr un divorcé il t'ira pas un iPod sucré les fraises donc t'inquiète pas ben oui ça sera pas mal il y a une famille des enfants là c'est 10 questions là je pense que ça serait bien un petit peu oui mais je pense que les enfants ils sont plutôt grands tu vois t'as pas besoin de les coucouner enfants petits enfants moi je dirais plutôt les petits enfants tu vois ce que je veux dire voilà allez rien du coup c'est le kit complet qu'elle rencontre après c'est le kit main libre kit complet avec enfants petits enfants monsieur bonjour bonjour Chantal j'aimerais savoir si la situation est sur mon fils est sur mon fils oui c'est long ben oui merci c'est un karma ça aussi allez bonjour Chantal bonjour ils sont ensemble oui ben c'est normal quand ils montent après ils viennent moins c'est tout à fait normal d'accord vous en avez des signes mais vous ne voyez pas parce qu'en clair je m'excuse de vous le dire vous n'avez pas fait le deuil vous n'avez pas accepté je sais je comprends que c'est difficile mais vous êtes tellement dans l'attente d'avoir des signes et tout ça que du coup vous ne prêtez plus attention et pourtant vous avez des signes chez vous d'accord ils sont bien c'est vous qui n'êtes pas très bien on est d'accord allez bonjour oui ensemble c'est un caveau d'ailleurs que vous avez ou pas un caveau un caveau familial c'est chez qui ça ça fait comme un caveau c'est le même endroit voilà c'est ça ils sont ensemble ils sont ensemble dans le même cimetière ils sont ensemble de l'au-delà mais aussi sur terre sur terre et là-haut on me dit voilà bonjour oui vous changerez de région plutôt long terme c'est pas moyen terme bonjour alors moi j'avais une question par rapport à ma fille chuuut et bien alors il parle douce là je ne t'entends plus moi excuse moi oui non mais j'entendais plus en fait d'un fille elle a des soucis de santé et je voulais savoir si elle allait se décanter et s'il allait avoir une nouvelle vie oui quel âge elle a ta fille elle a deux ans ah oui elle a l'âge vers l'âge de 18-19 ans elle a le temps encore ça fait partie de son enfance mais elle te parle de sa santé oui ça va aller elle est baptisée ta fille non elle n'est pas baptisée il faudrait il faudrait la faire baptiser ta fille je suis désolée tu me demandes je te dis mais c'est bien de le dire voilà bonjour Chantal bonjour je voulais juste savoir si j'allais voir grandir mon enfant oui et si ma deuxième partie de vie allait être plus mieux que ma première fois oui jusqu'à 40 ans t'as morflé comme on dit chez nous ouais d'accord t'as mangé bon hein d'accord après heureusement le pain noir tu me l'as mangé je pense que tu goûteras le pain blanc et tu le dégusteras le pain blanc tu sais tu le dégustes comme ça puis tu dis hum un petit peu mais je garde un peu pour tout à l'heure tout à fait tu vois ce que je veux dire voilà de rien t'es une bonne personne tu sais t'as un bon coeur je me rappelle pas ouais mais moi je me rappelle et voilà merci de rien merci à toi bonsoir si tu vas rencontrer quelqu'un si tu vas rencontrer quelqu'un c'est ça non si tu vas rencontrer quelqu'un ou c'est avec la personne avec qui tu es actuellement pour moi c'est rencontrer quelqu'un voilà ça c'est comme une voiture ça c'est ça des fois essayez c'est adopté allez bonjour oui bonjour oh là là aujourd'hui c'est c'est madame love love et monsieur love love il n'y a pas des hommes qui posent sur les questions ah c'est une affaire qui roule qui marche qui court si ça marche bien ça vous fait peur ouais je ne vais attendre pas et bien voilà tout arrive à point celui qui sait attendre et puis à chaque fois je découvre un peu plus un peu plus oh là là c'est trop bien c'est pas normal ça existe ça mais c'est vrai tout ça ça peut continuer tout ça et bien oui ça continue tout ça et tout ça c'est pour toi bonsoir Chantal bonsoir bonsoir moi je voulais savoir si c'était un premier professionnel que j'allais rester dans l'entreprise dans l'E3L je suis juste en 2022 non non il y aura un changement il y a quelque chose ouais et ça sera mieux pour toi merci est-ce que ça m'a plu parce que tu donnes toi la vache merci vraiment merci mais je sais tu te donnes 200% 300% et plus tu donnes plus on prend et plus on te puis on te ouais merci j'ai compris mais je vous remercie parce que c'est ça mais je sais et du coup c'est moi qui vais partir bah oui à un moment donné ça va hein non allez t'es loin d'être bête et t'as beaucoup de capacités va t'inquiète pas et non t'es pas folle t'inquiète pas non t'es pas folle t'as bien senti le problème t'inquiète allez bonsoir j'ai suivi une formation professionnelle une formation pour changer de profession oui et j'aimerais savoir si mes recherches vont aboutir dans ce domaine je comprends pas parce que tu me dis mes recherches mais tu voudrais créer quelque chose non non en fait j'ai suivi une formation secrétaire et médicale oui pour changer de métier oui et j'aimerais savoir si je vais trouver dans ce domaine oui mais je te vois oui mais moi je te vois travailler à ton compte donc créer quelque chose je suis déjà et bien j'y peux rien donc je peux vous être à mon compte et bien j'y peux rien c'est sur des scènes c'est comme jusqu'à je ne peux pas aboutir bah si mais tu tu retravailleras ton compte rappelle-toi t'es pas fait pour avoir des ordres et des directions toi non 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 elles sont d'accord en tout cas les copains et oui caractère vient de tremper et oui ah bah oui bonjour elle est mignonne c'est trop belle alors pose moi ta question très bien tout le monde est content là-haut et toi comment vas-tu on te dit bon ça pourra aller mieux d'accord tu manges bien voilà j'espère qu'on te regarde de là-haut d'accord allez bonjour bonjour je voulais savoir si pour mon travail ça va évoluer un petit peu oui monsieur n'ayez pas peur bonjour bonjour je voulais savoir si j'allais réussir à bien avancer spirituellement oui ah voilà une question qui est bonne bravo oui c'est dur c'est pas facile je sais c'est comme ça allez merci courage bonsoir bonsoir il a besoin d'aide de votre fils monsieur il faudrait qu'il voie une kinésiologue et je pense que ça ira beaucoup mieux après voilà transmettez le message bonsoir je voulais savoir donc si mon fils Théo qui est là-haut avec qui il se trouve en fait avec deux jeunes hommes qui sont décédés en ce moment travaille votre fils madame il fait quoi comme travail ? ben il va s'occuper des personnes qui sont accidentées ou des personnes qui sont en train de mourir dans le post-moterne dans les hôpitaux il va les chercher pour les faire monter il fait passer les âmes voilà ce qu'il fait votre fils comme un ange qui est parti dans le paradis votre fils vous pouvez être très fier de lui il était très fier de vous mais vous pouvez être très fier de votre fils parce que même dans l'au-delà il fait beaucoup de belles choses merci très belle âme c'était votre fils madame c'est toujours et c'est toujours oui bonjour bonjour je voulais savoir si mon fils il est bien là-haut il a du mal à vous laisser quand même quand on aime très fort comme ça beaucoup de regrets beaucoup de colère beaucoup de rancœur du mal à vous laisser il vous demande pardon voilà ce qu'il me dit de vous dire beaucoup de personnes qui comprennent trop tard décédé dans l'au-delà c'est malheureux ça c'est comme ça bonjour bonjour je voulais savoir si mon père a retrouvé cet avant là-haut oui mais actuellement il n'est pas avec c'est un autre plan c'est pas bien très bien n'inquiétez pas pour lui tout va bien bonjour bonjour il a un peu eu un changement alimentaire je recommence à manger je fais des analyses où je suis en plein temps et en fait je suis un petit peu perdu je vais savoir si on pourrait vous expliquer un petit peu je ne suis pas docteur moi qu'est-ce que c'est que vous vouliez savoir monsieur et c'est quoi la question vous êtes perdu par rapport à quoi on va dire tout simplement parce que j'ai des problèmes de santé mais je ne pense pas non les docteurs ils ne trouvent pas ce que vous avez c'est ça on va dire j'ai fait j'allais voir un docteur j'ai fait des analyses il n'y a rien oui en fait il y a un changement alimentaire au fait j'ai moins mangé oui j'ai perdu du poids j'en mange un peu plus et et là ça va mieux ou pas j'ai un peu mal au ventre en fait ça me roule un peu oui mais ça va mieux mieux oui en fait c'est des peurs que vous avez monsieur c'est lié avec votre psychique et avec vos peurs que vous avez vous avez un blocage sur vous vous êtes comme dans un cylindre monsieur il faudra aller voir quelqu'un pour vous aider un guérisseur quelque chose comme ça tiens il n'y a pas de truc là-bas regardez non allez hop d'accord ah oui non guérisseur je pense que ça va être bien bonsoir bonsoir ma fille a attrapé la maladie dans un moment elle a accroché qu'est-ce qu'il y en a il y en a de plus en plus elle a accroché la cinoire à cause de la maladie de l'Aim les médecins ne se prononcent pas d'accord elle n'a rien la petite fille ici on ne sait pas pour l'instant elle n'a rien moi elle n'a rien pour l'instant d'accord moi je vois une amélioration de santé pour ta fille voilà t'inquiète pas ta fille et ta petite fille les deux sont protégés voilà heureusement merci merci là-haut c'est une sacrée maladie il y en a de plus en plus bonjour j'aimerais savoir si j'avais un jour rencontré quelqu'un qui était la route la route il peut la prendre mais je ne sais pas s'il la tiendra oui quelqu'un de sérieux oui c'est oui vous n'avez pas l'air enthousiaste vous n'avez pas l'air d'y croire ça fait longtemps que la mort oui mais ce n'est pas pour autant mais vous rencontrerez quelqu'un ne vous inquiétez pas ça vous fera peur au début eh oui oui un peu de silence merci parce que déjà tout le monde se lève ils s'en vont et tout et ça me dérange beaucoup oh là là et oui parce que pour travailler comme ça c'est dit c'est waouh je vous écoute pour savoir que dans quelques années j'avais dû m'énager vous voulez aller où madame ? au bord de la mer oui c'est oui bonjour je voulais savoir si j'allais me réconcilier avec ma fille pour l'instant elle a la haine et la colère après vous monsieur elle ne veut pas et puis ce n'est pas la peine de faire du forcing elle vous va voir mort comme un cafard pour l'instant je vous parle franchement plus tard pas maintenant plus tard on lui a pas mal monté la tête aussi eh oui bonjour allumez des bougies pour votre papa et priez pour lui continue encore à le faire ça fait pas longtemps qu'il est décédé votre papa il se repose de l'autre côté il n'est pas encore complètement dégagé bonsoir une grand-mère oui vous lui ressemblez à cette femme oui qui c'est voilà c'est bien merci bonjour Rosemary bonjour Rosemary je voulais savoir pour que vous sentez pour moi et mon mari commencer à se placer qui me protège qu'est-ce que vous voulez savoir parce que là c'est 10 questions là c'est une question s'il vous plaît ça va aller et vous ce qui vous fait maintenir en forme c'est par rapport à votre mari si vous le voyez mal vous êtes 10 fois plus mal et tout ça et l'un et l'autre vous êtes un vrai binôme tous les deux d'accord priez l'archange Raphaël Dieu qui guérit d'accord voilà oui une grand-mère et vous protégez beaucoup votre mari vous il ne croit pas à tout ça lui non alors attends c'est bien il ne croit pas mais quand tu vas rentrer il va dire qu'est-ce qu'elle t'a dit ah mais t'as vu ça mais qu'est-ce qu'elle t'a j'y crois pas mais qu'est-ce qu'elle t'a dit pardon ben oui c'est ça ben laisse faire de rien j'adore je ne crois pas mais qu'est-ce qu'elle t'a dit très drôle ça bonsoir bonsoir vous ne sortez pas il faut sortir un peu plus là là il y a des beaux jours qui vont arriver on l'espère parce qu'on a vu le temps c'est pas terrible hein et il y aura une rencontre d'accord il y aura même deux rencontres et ça s'appelle un choix à faire d'accord donc pas trop longtemps pas trop longtemps pas dans dix ans t'inquiète pas merci voilà bonsoir je voulais savoir si mon projet professionnel je me suis mis en compte depuis peu oui 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 non mais attends dix questions là c'est quoi ta question s'il te plaît merci oui je viens de te dire oui tu continues d'accord allez bonsoir bonsoir quand est-ce que ma maison va être vendue pour que je puisse avancer cet été je pense cet été merci t'as fait des travaux un petit peu dedans non justement il y aura des travaux en tout cas dans cette maison voilà ce qu'on me dit de te dire d'accord allez bonsoir bonsoir j'ai l'entreprise dans le médical et je veux savoir j'ai une école de formation dans le médical parce que je veux réaliser ce projet j'ai pas compris quoi c'est quoi ta question alors j'ai une entreprise dans le médical oui oui est-ce que je vais ouvrir une école dans le médical ben je sais oui bonsoir bonsoir non merci désolé désolé c'est comme ça mais vous vous aviez le doute dans de toutes les façons allez c'est des secrets de famille ça bonsoir bonsoir je voudrais savoir si j'aurais une activité dans le magnétisme ou la faire au nice en faire un travail je pense pas madame je pense que vous ferez autre chose mais que vous ferez vous pratiquerez un petit peu le magnétisme moi je voyais merci bonsoir bonsoir il n'a pas envie hein non il n'a pas envie bonsoir je voudrais savoir si je vais être guérie pas maintenant vous avez déjà eu des questions vous hein ben ben il faut passer à ceux qui n'ont pas eu s'il vous plaît parce que si je fais ceux qui ont eu des questions en plus alors on s'en sort plus là c'est pas juste pour les autres parce que je veux faire un peu tout le monde quand même oui bonsoir est-ce que ma vie sentimentale m'a évolué vous avez quelqu'un en ce moment ben voilà comment tu veux que ça évolue là ah là là comment tu veux que ça évolue s'il n'y a personne est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et là je te répondrai oui mais ça peut pas évoluer il n'y a personne là évoluer dans quoi dans le vide ben oui on peut pas bonsoir je rencontre une activité professionnelle pas tout de suite repos toi bonsoir un monsieur moustachu je pense à un père un grand-père quelqu'un qui était moustachu mais qui a pas toujours porté la moustache il y avait une belle paire de moustaches en tout cas bonsoir je dirais plutôt ton fils à retrouver ton père oui mais c'est ton fils qui est venu chercher ton père tu comprends ce que je veux dire dans la logique c'est ton fils qui est venu chercher normalement c'est les grands-parents qui doivent recevoir les enfants il y a un ordre mais là c'est plutôt l'inverse ils sont ensemble et il a mal vécu le décès de son frère oui mais il y a quelque chose il a un truc qui est sur lui mal vécu un décès voilà ce qu'on me dit voir une kinésiologue je pense que ça va couper le lien et ça sera mieux non mais c'est pas sa mère de le faire voilà et plutôt un homme pour lui ça serait bien c'est bizarre c'est comme ça voilà bonsoir bonsoir Michael je connais une personne qui est médium qui se dit médium je ne sais pas ce que vous en pensez si je pouvais lui faire confiance à cette personne je ne sais pas qui c'est de qui tu me parles et son prénom c'est quoi joli qu'est-ce que j'en pense j'en pense rien elle te demande si elle est vraie c'est vraiment médium si il peut lui faire confiance ben elle t'a dit des choses qui étaient vraies il y a du vrai il y a du fou et du quel tir l'écart des fois je me demande si ah oui mais c'est pas pareil la clairvoyance c'est pas la médiumité je me demande si c'est c'est assez médium moi je pense qu'elle est plutôt clairvoyante c'est pas pareil d'accord alors c'est pas le mot médium voilà d'accord merci de rien bonsoir bonsoir je voulais vous demander mon ami a venu de mon papa qui m'aurait passé un message est-ce que je dois écouter ce réel ou pas c'est quoi le message que j'étais pas sur le bon chemin et que de là où il n'était pas content du tout de ce que je voulais faire et de ce que j'allais faire non qu'est-ce que vous voulez faire je n'ai pas d'idée je serais pas je serais pas d'accord avec un de mes choix mais pour l'instant t'as pas de choix donc non je sais pas je ressens pas du tout le truc là que t'es en train de me dire que ton père il serait pas content je sais pas je pense pas non 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 il y a un truc qui va pas d'accord voilà ton père c'est pas du tout le genre d'homme à pas vouloir c'est pas vrai bonsoir Dominique je voudrais savoir si toi toi ça va bien et s'il est là-haut avec son père sa mère il est là-haut oula avec son père il est en ce moment voilà il va bien oui il va bien vous allez pas bien par contre vous avez besoin de petit traitement des petites fleurs de bock ça serait pas mal pour vous d'accord allez c'est dur je sais que c'est dur ben et oui c'est normal bonsoir Jean-Plaze bonsoir je voulais savoir si je vais me réconcilier avec mon fils qui est très malade psychologiquement il est schizophrène votre fils madame oui non schizophrène je crois qu'il est je crois mais je suis pas sûr elle me le donne oui vous vous réconcilierez mais ça il est justement malade donc il faut passer au dessus de beaucoup de choses vous comprenez madame voilà c'est pas de ça de sa faute je veux pas le défendre mais c'est pas de sa faute est-ce que vous comprenez madame faut pas lui en tenir rigueur voilà ce qu'on me dit de vous dire je sais que pour une maman c'est difficile mais c'est difficile aussi de l'autre côté voilà ce qu'on me dit de vous dire et est-ce que sa compagne n'est pas aussi à l'origine de notre conflit parce que nous étions fusionnels avant oui je pense qu'elle veut l'isoler un petit peu elle veut pas trop qu'il aille voir sa mère et tout ça elle veut l'isoler c'est des amours possessifs bonsoir bonsoir comment à Janine je voulais savoir si mon fils était à la roue très bien là il est avec la vierge en ce moment c'est rigolo voilà mais je dirais qu'il est avec la petite maman du ciel qui c'est qui prie beaucoup la Sainte Vierge pour votre fils elle me pose la question autour de toi voilà et si ma fille allait avoir un fils je pense mais pas tout de suite elle est jeune non quelle âge est la bonne fille 37 ans oui vers entre 38 et 39 avant 40 ne vous inquiétez pas merci de rien madame au revoir au revoir bonsoir je ne sais pas qu'est-ce que tu voudrais faire tes hésites entre deux choses non parce que là je suis une grande ambition en intérim oui oui c'est dur quand même il y a le côté dur il y a le côté très bien il y a le côté altruiste le côté humain qui te plaît beaucoup mais sur un point de vue physique et tout ça c'est très dur voilà au niveau énergétique ça te pompe alors il y a le côté et tu n'as pas assez la solidité pour pouvoir faire ce genre de travail donc je ne sais pas autre chose peut-être médical mais quelque chose de moins difficile que ce que tu fais d'accord là c'est trop de responsabilité c'est trop lourd pour tes épaules voilà ce qu'on me dit de te dire t'es trop sensible t'es trop sensible toi alors après ça te traverse et ça te meurtrit on est d'accord voilà merci là-haut bah oui bonsoir bonsoir je m'appelle Marie-Ange ouh quel prénom joli oui mais il n'est pas on va dire que les études qu'il poursuit votre fils parce que lui aussi il n'a pas trop envie il n'a pas trop il est pépère un peu d'accord ça va viendre ne vous inquiétez pas mais pour l'instant c'est les études qu'il poursuit votre fils voilà il n'est pas motivé manque de motivation bonsoir oui ne vous inquiétez pas ça se déclenchera deux coups pour elle allez bonsoir bonsoir je voulais savoir si vous m'avez à subir une opération chirurgicale c'est pas conseillé non je ne suis pas tout bien mais je vous le dis oui moi je prends mon studio je ne sais pas si je vais rester dans le 38 ou si j'habite sur l'application non tu quitteras le 38 pour moi ok merci tu sais pourquoi je te dis ça parce que je vois le bleu de la mer donc moi je suis souvent non mais tu seras pour de bon je quitte les enfants et alors je ne les quitte pas pour longtemps c'est pas loin il y a tout ce qu'il faut maintenant il y a les voitures il y a les DGV il y a les avions il faut penser à toi à ta vie à toi je pense un petit deux pièces ou quelque chose comme ça c'est cher d'avoir c'est plus cher que chez toi pour moi tu partiras de rien bonsoir c'est les morts qui viennent te rendre visite morts qui viennent te rendre visite les défunts et alors plusieurs personnes oui non toi tu crois que c'est la même c'est pas la même c'est bien c'est qu'ils t'aiment bien ils te disent on est dans les lames on est dans la lumière voilà le message de rien bonsoir bonsoir je voulais savoir mon fils Antoine s'il est à prendre de vent s'il est allé s'en sortir il a quel âge Antoine 25 ans par là il sera bien il y a encore 5 ans un peu il faut le porter il faut l'aider d'accord voilà d'accord merci bonsoir bonsoir il y a des hauts et des bas il y a plus de bas que de haut je suis dans un cul-de-sac et je tourne en rond pour pas dire en carré pour l'instant j'ai pas de séparation mais j'ai un cul-de-sac et j'ai pas quelque chose qui évolue vraiment je stagne ça bloque ben pour l'instant il faudra à un moment donné prendre des décisions et je peux pas les prendre pour vous lui il va pas les prendre voilà bonsoir je dirais si ton moral il va pas la santé va pas non plus d'accord tout est lié commence déjà par régler ton moral après la santé ça suivra bonsoir Chantal bonsoir avec la justice c'est quoi ta question c'est quoi que tu voudrais savoir pour l'instant elle aime son père c'est ça le problème je veux pas l'empêcher ben oui c'est ça comment tu peux lui interdire c'est pas tout non non je ne veux pas le problème c'est qu'il y a ce parent malade il y a des zonas oui je sais je sais je sais mais pour l'instant en même temps elle le déteste en même temps elle aime il faut qu'elle passe par là c'est un karma il faut qu'elle comprenne par elle-même parce que toi t'auras beau lui dire quoi que ce soit ça rentrera par là je ne lui dirai voilà je la laisse faire elle laisse la faire elle aura le décrit par elle-même voilà merci beaucoup de rien bonsoir Chantal bonjour d'aller voir quelqu'un pour vous aider un guérisseur quelqu'un qui par la prière qui t'aide d'accord un prêtre exorciste un guérisseur quelqu'un pour arrêter tout ça d'accord un prêtre et t'as des prêtres qui soignent par la guérison spirituelle un exercice d'abord pour moi bonsoir mais ton grand-père il est décédé il y a des années ben oui il est très bien depuis longtemps mais ils sont pas ensemble les trois ils sont pas ensemble ton père il est avec son père mais le frère il est pas avec le père et le frère voilà c'est compliqué c'est comme ça bonsoir bonsoir j'aimerais savoir si mon comando va retrouver du travail rapidement ou s'il va prendre des trucs donc là tu es en allant voilà il est pas méchant ce gars là quand même parce qu'il se repose sur toi c'est ça voilà et tu as pas donné des mauvaises habitudes non ben voilà donc tu n'es plus pour quelque chose aussi hein ah oui tu n'aimes pas alors ton compagne si si non quand on aime vraiment quelqu'un on ne dit pas je prends mes cliques et je m'en vais ben là je pense surtout à l'amener en office parce que tu n'en peux plus c'est ça voilà et en fait il y a un fossé qui s'est creusé depuis des années c'est ça c'est ça voilà en fait tu l'aimais tu ne l'aimes plus c'est ça si si je l'aime non non je m'excuse non non moi je pense que tu as envie de le quitter ben oui et donc la réponse et la réponse c'est que je pense que tu le quitteras pour moi parce que tu as envie de le quitter et toi tu crois que tu l'aimes mais je pense pas que tu l'aimes vraiment parce que si tu l'aimais vraiment ben quand on aime vraiment quelqu'un supporte tout 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 ben oui et ben justement et peut-être que c'est fini peut-être qu'il y a quelque chose quand on arrive au bout du truc et ben il n'y a plus rien quoi voilà et peut-être que ça te fait mal de prendre conscience que c'est terminé mais c'est comme ça bonsoir Chantal bonsoir très bien mieux que toi elle a eu peur bonsoir très bien il est votre père deux personnes en ce moment je pense que c'est sa mère et sa grand-mère voilà il est bien entouré bonsoir Chantal je veux savoir si mon fils va être heureux et s'il a réussi quel âge il a ? 25 ans allez 30 ans 30, 31 ans ce sera vraiment bien ton fils c'est le temps c'est rien 5 ans allez bonjour bonjour après le quand je pars que je viens de dire pendant deux ans on m'a dit qu'on avait acheté un sort sur ma soeur oui c'est vrai c'est un tiers de ça pardon c'est vrai oui c'est vrai comment je me sors de ça ben il faut aller voir un prêtre exorciste il faut aller voir quelqu'un qui enlève ça c'est tout comment ça mais non je ne sais pas au départ ben il faut vous habitez où madame vous demandez où regardez derrière vous avez hop quelqu'un qui lève la main qui vous dira allez on va tout savoir je suis ravie de vous voir en vrai c'est mieux en vrai quand même c'est mieux c'est mieux bien j'ai une petite cousine qui est morte d'un accident de voiture à 33 ans il y a 7 ans oui mort brutale si elle est bien là-haut oui et mon papa qui est mort en 2010 très bien les deux morts sont très bien d'accord voilà merci chanteur on vous guide ne vous inquiétez pas merci bonsoir madame il y a une belle jeune fille je ne sais pas qui c'est il y a une belle jeune fille quelqu'un qui l'a connue qui est décédée de l'autre côté madame le frère qui est vivant voilà madame bonsoir bonsoir avant la fin de l'année sinon plus 2020 bonsoir je dois changer de métier donc j'ai la petite formation est-ce que c'est dans quoi ? non non d'accord moi je sais mais mais c'est dans quoi ? qu'est-ce que vous voulez faire ? et ben donc je ne change pas mon métier je serai dans l'administration oui ça vous plaît ça ? ben je n'ai pas le choix ah oui mais ça ne vous plaît pas vraiment ? je ne sais pas il y aura autre chose pour moi même si tu travailles tu feras autre chose ne t'inquiète pas oui carrément c'est mieux ben voilà je suis d'accord bonsoir c'est oui il sera un peu grand pour toi mais ce n'est pas grave ce n'est pas tout de suite mais c'est quelqu'un de grand c'est quelqu'un de gentil quelqu'un plutôt d'introverti voilà ce qu'on me dit quelqu'un d'introverti ce monsieur allez bonsoir Jean-Claude bonsoir je voulais savoir si d'ici deux ans j'allais vendre ma maison avant deux ans t'auras vendu ta maison heureusement d'ailleurs merci bonsoir bonsoir si moi je me suis décédé il y a déjà c'est qui ? mon oncle comment il s'appelle ton oncle ? si Dédé il est bien de l'autre côté ? oui il est bien il était très drôle cet homme il aimait bien plaisanter rigoler ben ça continue ça rigole beaucoup de l'autre côté toi tu rigoles pas tout le temps il me dit il me dit que toi tu rigoles pas tout le temps non eh oui bonsoir bonsoir j'aimerais savoir si ma fille pourra réaliser sans désir de m'intégrer des soucis de santé oui mais ça sera une grossesse surveillée voilà ce qu'on me dit de dire voilà bonjour bonjour j'ai envie de d'enjeuner au Canada vous installez là-bas ? pour l'instant non je vois pas ça monsieur il y a des complications à cause des papiers et tout ça c'est ce que je vois monsieur moi je pense que vous irez la voir mais que vous reviendrez vous installez je sais pas ça bloque là pour l'instant en tout cas c'est pas pour l'instant ça bonsoir bonsoir dans mon nouveau travail est-ce que je serai à la hauteur de ce qu'ils attendent oui tranquille vas-y il n'y a pas de soucis bonsoir bonsoir est-ce que je vais devoir vendre ma maison de fabrique et déménager à cause de nouveaux voisins insupportables voilà on va pas tirer dessus ça fait des ordres un peu d'accord je pense que oui il faut beaucoup prier toi parce que c'est des gens quand même qui sont pas bons du tout quand même d'accord protège toi parce que c'est important oui je pense que oui oui bonsoir Chantal bonsoir j'ai deux enfants et c'est surtout ma fille que je me fais du soucis comment ça fait le tapis Elena oui et je me sens fragile un peu perdue dans le choix de son orientation donc je voudrais savoir si elle va poursuivre ses études infirmières oui elle sera infirmière merci ma maman va bien oui merci oui mais sera infirmière ta fille voilà t'as vu hop ils éclaissent une deuxième question en même temps mais pas grave heureusement elle met l'air de rien mais et après c'est fini une fois que c'est fini on s'en va je vous avertis plus de questions après à la fin oui je voulais savoir si je pouvais me faire confiance spirituellement oui je pense avoir des messages de mon grand père c'est pas toujours lui attention d'accord mais je peux quand même c'est fiable oui mais c'est pas toujours lui attention les dangers de l'écriture automatique d'accord voilà faire attention bonsoir bonsoir donc ma maman vient du leur plus difficile est-ce qu'elle va en sortir oui alors disons il va pas lui faire de cadeau lui oh la vache un sou c'est un sou la malignée bonsoir vous l'appuyez j'ai un concours par année je voulais savoir si j'avais réussi oui si tu bosses bien dès maintenant ça sera pas mal parce que tout à la dernière minute ouais c'est pas trop bien non non il faut que tu bosses vraiment c'est sûr pour réussir les examens on prie Saint-Trita ou Saint-Expédite même si tu peux faire les deux en même temps c'est pas mal et la fête de Saint-Trita c'est le 22 mai voilà ça approche là moi je voudrais savoir si la maladie de la petite fille va s'arrêter et qu'on va pas aller domicile non moi je pense que j'ai l'amélioration de santé pour la petite on va le compter ce traitement oui pour moi oui elle est protégée il faut la faire baptiser la petite après il y en a plus bonsoir est-ce que mon sain qui était mon chien qui a grandi avec moi est avec mes parents non il est avec toi il est trop waouh il est souvent avec toi le chien c'est le gardien du seuil et il est souvent avec toi souvent avec toi chez toi c'est une protection une très belle protection de ton chien heureusement bonsoir j'ai mis ma maison en vente je voudrais savoir si elle est seconde baisse un peu le prix un petit peu allez 5 à 10 000 ou quelque chose comme ça ah mais je sais pas on me dit baisse un peu le prix je suis désolée ou alors tu verras tu vendras mais pas au prix que tu as mis ça c'est clair je suis désolée je ne suis pas marchande de bien moi merci Chantal de rien bonsoir Chantal est-ce que mon affaire va être pérenne jusqu'à la retraite est-ce que mon affaire est-ce qu'elle va être pérenne jusqu'à la retraite ça dépend la retraite c'est dans combien d'années 10 non avant il y aura autre chose avant de vous ouais t'iras pas jusqu'au bout il y aura autre chose tu changeras il y aura quelque chose voilà merci de rien voilà c'est fini c'est fini